Allez, zouf, on peut dire qu'en quelque sorte nous sommes partis, on va dire ça. Oui, nous sommes partis et prêts avec un point d'interrogation après les deux. Oui, c'est ça. Salut Louisa, salut les gens. Écoutez, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux et celles qui ont décidé que c'était une bonne idée ce soir de se plonger dans le tractatouche logico-philosophicus et David Genstein en notre compagnie. Mais vous noterez que ce soir, on a décidé d'un dispositif très différent. Et sans doute parce que David Genstein demande pour moi un peu plus, je m'imagine, d'attention que d'habitude. C'est-à-dire que je peux converser de façon un peu légère quand on est sur la Guinée ou sur Hegel. Mais j'ai besoin de m'investir un peu plus là, à propos de ce livre-là. Et notamment, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas forcément une évidence à traiter le traité, comme il m'en est venu l'idée, à savoir de trouver chez Wittgenstein, notamment dans le tractatouche logico-philosophicus, en quoi il pourrait nous être utile pour penser quelque chose de la représentation. Il se trouve que chez Wittgenstein, dans le tractatouche, ça apparaît à plusieurs reprises comme recours à l'intérieur de son dispositif de démonstration logique, le tableau comme élément, comme opérateur, surtout comme opérateur démonstratif, qu'il le rapproche sensiblement de la proposition. Et c'est des questions qui nous ont souvent habité sur la chaîne, à savoir dans quelle mesure, en fait, on pouvait établir des liens lisibles, transparents, et même, est-ce qu'il y en a réellement autre que dans notre imagination, entre une image et une proposition, entre représentation et discours, etc. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le mot tableau est un peu ambigu, même s'il me semble qu'il ne fasse pas tant de doute que ça, que la référence chez Wittgenstein est picturale au moment où il parle, en tout cas, c'est vraiment ça dont il parle. On sait quelle place prend l'idée du tableau dans les constructions intellectuelles, notamment du XXe siècle, et notamment, par ailleurs, dans les dispositifs des philosophies logiques, des philosophies à fort goût pour le formalisme. Le tableau, c'est l'image même de l'autorité démonstrative qui est censée venir éclairer par son organisation quelque chose qui aurait pu nous échapper au niveau du discours. C'est vraiment l'image type, le mot tableau dit ça. On sait que quand il apparaît dans un ouvrage savant, et ça peut être n'importe quoi, dans les années 60, ce sont les diverses disciplines touchées par le structuralisme qui ont fait exploser leur goût pour le tableau. Ils ont fouté absolument partout. Évidemment, ce n'étaient pas des tableaux au sens pictural de ce terme, mais l'implicite, c'est-à-dire le multiple sens du mot tableau, ne peut pas être complètement écarté non plus quand un logicien nous parle de tableau. Donc, il y a toutes ces questions qui, moi, me semblaient intéressantes sur la chaîne bande dessinée à soulever. Je pense que c'était plutôt une idée marrante. Il y a un autre truc aussi qui m'intéresse, et c'est là, je pense que Gabriel va pouvoir nous en parler aussi. Je vais lui laisser les soins de vous présenter Wittgenstein, le cadre dans lequel on va le lire, etc. Mais il y a aussi la place symbolique que prend Wittgenstein dans l'histoire des idées au XXe siècle. Et c'est assez marrant de voir que... Mais il a une position d'exception. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que c'est une créature très fantasque, assez curieuse, avec un caractère insaisissable, et avec une carrière intellectuelle au sens d'une généalogie des idées faite de contradictions, une position souvent de retroussement assez souvrenue, ses rapports difficiles aussi avec son siècle, avec son entourage, mais ses amitiés aussi qui sont assez fascinantes pour les esprits qu'il a marqués très vivement. Je pense à Glenn Goode ou à Thomas Bernard, la présence qu'il y a de Wittgenstein comme ça à travers le XXe siècle, étrangement plutôt dans le monde de la poésie et de la littérature, alors qu'il est censé incarner une des branches de la philosophie logique, au moins pour une partie de son histoire de la philo. Parce qu'évidemment tout ça, enfin Gabriel vous le racontera beaucoup, mais que je ne le ferai, va bouger au gré de son aventure intellectuelle et des moments où il va le devenir, je dirais, son propre adversaire philosophique. La suite quoi. En tout cas, ça m'intéressait aussi à travers un détail en fait. C'est quoi le tableau chez Wittgenstein ? C'est un angle tout petit, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, peut-être qu'on ne peut rien faire, peut-être que c'était une idée idiote, mais on aura causé un peu. Pour moi, on aura creusé, on aura touché à l'idée, et on pourra se dire, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, c'était une idée à la con, et on l'a fait, ça n'a aucun intérêt, on n'a pas été très loin, mais on s'est bien amusé. Bon, ça c'est possible. Cet aspect-là, en tout cas, la façon dont Wittgenstein se déplace dans la sociologie des idées, en venant plutôt à habiter les fantasmes d'une population sensiblement littéraire, donc c'était le cas quand j'étais adolescent, enfin, une petite tribu d'initiés amateurs plutôt d'écriture et de poésie, vous voyez en Wittgenstein, potentiellement un de leurs philosophes. Et c'est drôle de voir que dans ces agencements, ils détonnent très considérablement avec les autres, puisque les philosophes préférés des amateurs de littérature, c'est plutôt Nietzsche, c'est plutôt Bergson, c'est plutôt Kierkegaard, c'est Spinoza. On ne voit pas très bien ce que Wittgenstein, a priori, viendrait foutre là. Mais quand on regarde sa carrière un peu chaotique, certains de ses sujets, comme le petit buptessé qui s'appelle Remarque sur les couleurs, qui est pas mal intéressant, je dois avouer qu'il m'a souvent servi, ou son truc sur la certitude, où, eh bien, on comprend mieux, notamment, je pense, parce que c'est assez fluctuant, qu'il y a une vision qui est sans cesse en train de se transformer devant nos yeux, que ça puisse fasciner potentiellement plus des écrivains que des philosophes, parce qu'il n'est pas impossible qu'au bout du compte, pour la philosophie, Wittgenstein ait assez fait preuve, malgré l'intérêt qu'on a pu lui porter pendant sa vie, il a été très aimé, qu'il ait fait preuve assez vite de son infécondité philosophique. En gros, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à foutre philosophiquement avec Wittgenstein aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on a pu se l'accaparer ailleurs. Je ne sais pas. Quand j'étais étudiant en philo, j'ai fait mes études à Rennes, et Rennes avait, je pense que les choses ont beaucoup changé depuis, Rennes avait à l'époque la réputation d'être l'UFR de philo en France, qui était très orientée philosophie analytique. Ça veut dire qu'on avait un des cours au semestre qui était consacré à la philosophie analytique, et c'était considéré en France comme étant, voilà, ça suffisait à en faire une UFR connue en bien ou en mal pour ça. Les choses ont, je pense que les îles n'ont pas mal bougé depuis. Tu crois ? Je pense que la philosophie analytique a beaucoup plus de place dans l'enseignement philosophique actuel qu'elle ne l'avait à mon époque. Oui, ça c'est vrai. où les dinosaures étaient en noir et blanc. L'université de Rennes, en tout cas, elle a pris de plus en plus d'ampleur. En tout cas, c'est un marqueur qui est resté, qui est significatif de l'idée qu'on se fait de l'université de Rennes. C'est une idée plutôt juste et ça n'a fait que s'amplifier, en fait. Et Wittgenstein avait cette particularité que les profs des deux bords en parlaient. C'est-à-dire que les profs de ce qu'on appelait philosophie générale, pas continentale, les profs de philosophie générale en parlaient comme d'un philosophe important du XXe siècle. le rattachait aussi saugrenu que ça puisse paraître et que ce soit le rattachait à Heidegger pour certaines de ses thèses. Je ne vois pas le lien, j'avoue. Mais c'était celui qui était fait. Et évidemment, les profs de philosophie analytique nous en parlaient aussi beaucoup. et donc, il avait ce côté qu'on... j'allais dire qu'on très peu de philosophe, mais c'est le seul à ma connaissance qui est ce statut-là d'être approprié par les deux bords, sans vraiment qu'ils fassent le pont entre les deux. Parce que ce qui intéressait les profs qui nous enseignaient la philosophie analytique chez Wittgenstein et ce qui intéressait les profs qui nous enseignaient la philosophie générale chez Wittgenstein, c'était... c'était deux pans différents de sa philosophie, qui ne sont même pas deux pans différents puisque les deux sont présentés dans le tract à tous. donc il a... mais il avait ce statut-là un peu de pivot. Et... je me souviens avoir été très surpris quand dans des écrits théoriques de Valère Novarina, à l'époque où je m'étais intéressé à cet auteur, Wittgenstein est abondamment mentionné. C'est vrai. Oui. Pour un point précis qui est-ce qu'il dit sur la limite et qui est traité dans le tract à tous. Donc oui, j'ai pu voir d'une certaine manière à quel point cette figure de la philosophie du XXe siècle un peu à la manière du clocher de Combray dans la recherche du temps perdu apparaît sous différentes faces pour... sous différents angles et qu'il faut... et qu'il faut faire un petit peu de travail pour essayer de voir que ces différentes faces ne forment qu'un seul clocher. planter très haut sur la dune du village des idées à la con. Et puis, comme tu l'as dit, Wittgenstein, c'est aussi un philosophe fascinant parce qu'il a... il publie très jeune ce texte très court le tract à tous. Il a une trentaine d'années quand même, non, quand il fait ça ? Oui, donc il est très jeune. Ah, les deux jeux qui parlent. 30 ans, mais c'est un enfant, enfin, voyons. Enfin, on lui affurerait sur le nez, il lui coulera encore du lait. D'accord. Très bien. Enfin, alors, s'il a... Dans ce cas-là, c'est encore pire parce que s'il a 30 ans, ça veut dire qu'il a publié à 30 ans un ouvrage de jeunesse. Et je ne sais pas si c'est très bon signe, en fait. C'est vraiment de la perfidie, cette remarque. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est lamentable. Oui, je crois que c'est le cas. Je crois qu'il a une trentaine d'années. Salut, monsieur Prémin. Mais il a... Le tract à tous a tous les marqueurs de l'ouvrage de jeunesse, l'envie, cette envie de survoler, d'être un phénix, d'être définitif. Et sur certains points, il est définitif. Donc, on a cette personne qui publie un livre qui est entièrement contenu en lui-même, qui est clos, qui ne va rien publier quasiment du reste de sa vie. Il y a deux autres bouquins. Il y a un bouquin sur les mathématiques que je connaissais, manifestement aussi un bouquin sur de la certitude, que je ne connaissais pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'activité philosophique. Après avoir publié le tract à tous, pendant très longtemps, il ne va pas avoir d'activité philosophique. Ce qui se comprend parce qu'il a clos la philosophie. Il est prof, il n'enseigne pas la philo à ce moment-là ? Non, il enseigne les maths qu'il enseigne en battant ses élèves. C'est vrai, en les giflant copieusement. J'ai répondu rapidement à Lucie qui demandait les philosophes analytiques c'est quelle période exactement. C'est compliqué de mettre un point de départ mais on serait d'accord pour faire commencer cette idée générale d'un nouveau formalisme logique avec Fréguer et Roussel. Ça te va ? Oui. Je ne dis pas de conneries, fin 19e, début 20e, apparaissent ces philosophes-là. À un moment, il va se remettre à la philosophie par l'enseignement à Cambridge. C'est de là que viennent la plupart des textes qui ont été publiés de Wittgenstein post-mortem. C'est-à-dire des nôtres pour... 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 Et... Sur la fin de sa vie, il a commencé à travailler aux recherches philosophiques. Toi, tu l'as sous le titre recherche philosophique ? Oui. Chez moi, c'est investigation. Je crois que c'est la tradition de Klosowski que j'ai... Attends, je vais te dire ça. La mienne est toute récente. Parce que ça va compter. Oui, c'est ça. J'ai la traduction de Klosowski avec l'introduction de Russell. Et ça compte parce qu'il y a un terme qui est extrêmement important dans la construction du départ du Tractatus. Donc, il faudra qu'on en parle un peu. Mais c'est une chose qu'on jettera les bases de ces questions au début. C'est sur les rapports entre fait et état de choses. Chez moi, c'est fait. Et toi, ça doit être état de choses, j'imagine, dans ta nouvelle traduction. Non. Non, non, il parle aussi de fait. C'est aussi des faits ? D'accord. Oui, oui. Parce qu'il y a eu d'autres traductions. OK. Donc, il y a les recherches philosophiques qu'il comptait publier. Il est mort avant et ce sont 16 exécuteurs testamentaires qui ont commencé par réunir les papiers des recherches pour le publier et puis qui ensuite ont fait le travail d'édition qui font qu'on a une brouettée de livres écrits par Wittgenstein sans qu'ils aient été écrits par Wittgenstein. Et dans les recherches philosophiques, ce qu'on voit, c'est une philosophie qui est très différente, qui est voisine sur pas mal de points, qui partage une partie des mêmes failles. Sa vision du langage, par exemple, c'est vraiment une vision de philosophe analytique. La partie des philosophes dits continentaux qui veulent rattacher et la figure de Wittgenstein à leur pratique disent souvent que c'est par un malentendu que Wittgenstein est considéré comme un philosophe analytique. Et je ne pense pas que ce soit un malentendu. C'est peut-être le plus intéressant des philosophes analytiques, mais c'en est un, indubitablement. Et il en a les travers, notamment quand il parle du langage. Mais malgré ces... Enfin, donc on voit bien que c'est écrit par la même personne, mais avec des... avec malgré tout des thèses différentes, une philosophie différente, une manière d'approcher la philosophie qui est différente. Donc, il y a aussi ce caractère-là que je trouve fascinant. Sur le langage, il faut quand même être juste, Gabriel, par rapport aux investigations philosophiques ou aux recherches philosophiques, enfin, peu importe, on parle du même livre, c'est que, se rendant compte quand même de la défectiosité de son système de compréhension du langage dans le tract à tous, il décide de le socialiser et de le ré-anthropologie quand même, en une certaine manière. C'est vrai que d'un seul coup, tu sais, il y a toute une partie qui est considérée au jeu de langage et qui commence à mettre en lumière la question d'une instabilité profonde sémantique reposant sur les usages, sur le caractère vernaculaire de ce qu'il appelle le langage. Donc, c'est vraiment un gros problème chez Wittgenstein, c'est qu'il ignore absolument l'existence des langues. Donc, ça, c'est vraiment... Je dirais que ça va être à des trous, à des trous énormes dans la cuirasse Wittgensteinienne et qui fait que rien ne tient debout jamais. C'est le plus gros problème. Mais quand même, il y a une tentative de réparation sociale des opérations du discours par une contextualisation. Il tente ça quand même dans les investigations philosophiques. Il arrête d'avoir cette vision, tu sais, très à la frégue, tu sais, d'un réalisme profond. Oui, c'est vrai, c'est vrai que dans les recherches philosophiques, par exemple, il a introduit la notion de ressemblance de famille qui fait que certains mots, quoique leur usage soit clair à l'intérieur du langage, sont rétifs aux tentatives de définition, mais leur usage est clair, ce qui aurait probablement fait fondre une durite au Wittgenstein du Traquatus. Exactement, il y a plein de points dont on parlera comme ça, puisqu'on sera amené souvent à vous parler de la question du langage, puisque c'est le gros morceau du Traquatus. En fait, c'est essentiellement une ambition particulière, je crois qu'on peut pratiquement résumer le Traquatus à l'idée de cerner le champ du disciple. Voilà, en gros. et du coup, de faire une espèce de coup de force assez marrant, il me semble, en opposant ce qui serait une capacité descriptive appartenant au champ des sciences, et donc dans ce cas-là, comme il n'est pas question pour lui de recouvrir science et philosophie n'appartenant pas au champ de la philosophie, le reste ressortissant alors dans la chose qui ne peut être décrite au domaine du jugement et donc de la métaphysique, ce n'est pas non plus une métaphysique qui le propose, l'ambition étrange qui travaille le livre, qui est un livre de philosophie, est dans ce cas-là extrêmement déstabilisante puisqu'elle prétendrait réduire à néant toute tentative philosophique entre ces deux pôles inatteignables. En l'instant, c'est dans le titre. La plupart du temps, un titre, le titre d'un ouvrage de philo, même les plus même les plus poétisants comme par exemple ceux de Nietzsche, sont des indications relativement claires du contenu et de l'intention. Quand Nietzsche écrit par de la bien et mal, il va nous exposer une philosophie qui cherche à se situer par de la bien et mal. quand Descartes écrit le discours de la méthode, c'est ce qu'il va faire. Il va nous proposer une méthode pour avancer dans le savoir. Les Principia, les Principia Mathematica de Russell et Frégueux, qui sont l'acte de naissance de la philosophie analytique, s'efforcent d'exposer les principes des mathématiques. Donc, quand on appelle un bouquin traité logico-philosophique, ça indique bien l'ampleur des intentions et de l'ambition de l'auteur. Non, on ne va pas traiter, on ne va pas juste traiter des mathématiques ou de la méthode. Non, on va parler de la logique et de la philosophie. Oui, c'est vrai. Alors, il réfère, à part par le titre, je ne vois pas trop par où, au Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza, mais si je me souviens bien, le titre, pour lui, était un titre allemand. C'est la version anglaise, celle avec la préface de Russell, c'est ça, dont il n'a pas voulu, si je me souviens bien, pour la publication en allemand, qui a choisi la latinisation. Qu'on a fini, par conserver. Ah, ça, je ne le savais pas, ce n'est pas mentionné dans... Ce n'est pas un désir de Wittgenstein, de ce choix latin qui a un sursaut supplémentaire d'autoritarisme d'un seul coup et puis de légitimation par l'image que ça présente d'un lien historique. Sur la préface de Russell, justement, j'ai quand même envie de lire la lettre que Wittgenstein a envoyée à Russell à propos de cette préface, un extrait de cette lettre qui est somptueux. « Ton introduction ne sera pas imprimée et par conséquent, il est vraisemblable que mon livre ne le sera pas non plus. Car lorsque j'ai eu devant les yeux la traduction allemande de l'introduction, je n'ai pu alors me résoudre à la laisser imprimer avec mon livre. La finesse de ton style anglais s'était en effet, comme il est naturel, perdue dans la traduction et ce qui restait n'était que superficialité et incompréhension. » Ce petit salopard invente une excuse tout à fait bidon pour ne pas avoir à se ranger derrière l'autorité de Russell pour être tout seul dans son livre en Allemagne. Ce qui est, en soi, assez culotté parce que la réputation de Russell aurait pu, effectivement, je pense, en précédant son ouvrage dans la publication allemande avoir un effet sur sa popularité. Mais c'est un homme plutôt orgueilleux et je crois me souvenir qu'en plus, en gros, il soupçonnait surtout Russell de rien avoir pigé à son bouquin. C'est ce qu'il dit là, c'est que Russell est passé complètement à côté. Je trouve ça plutôt drôle. Il y a plusieurs choses qui sont assez marrantes par rapport à ça, par rapport à cette préface. Parce que si je me souviens bien de l'histoire de Wittgenstein chez les Anglais à Cambridge, elle n'est pas si simple. Au départ, quand il déboule, je crois qu'il avait été introduit par Frege à Russell. Russell le trouve complètement illuminé et à moitié dingue. Il se demande même si son Allemand, il parlait dans ces termes de Wittgenstein, si l'Allemand était là, si son Allemand n'était pas un peu idiot, avant d'être ébloué par lui. Et Wittgenstein, pétri d'orgueil, en fait, ne supporte aucune espèce d'idée qu'il puisse devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense qu'il y a un truc assez marrant aussi là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui ? La rencontre entre les deux, je n'ai pas les détails, mais je ne pense pas qu'elle ait pu bien se passer parce qu'on a d'un côté Wittgenstein qui a participé avec enthousiasme à la mobilisation en Autriche pour la Première Guerre mondiale. Ce qui n'est pas un cas unique à son époque. pas mal de personnes parlaient de la possibilité d'une guerre en Europe comme un coup de fouet qui allait remuer les sangs de la vieille Europe et qui allait être une saine revigoration. Donc, il est dans cet état d'esprit-là. Et Russell, en face, a été en prison pour objection de conscience parce qu'au contraire, il a refusé la mobilisation. Donc, on a... Je pense qu'effectivement, ça, c'est une assez bonne indication du caractère des deux personnages et d'à quel point il y a plusieurs... C'est à plusieurs degrés que le courant peut ne pas passer. Il peut ne pas passer. Je crois qu'ils ont des rapports assez ambigus. Et pour l'incompréhension elle-même, ce qui est assez remarquable avec la vie du traité, c'est que tout au long de sa vie, que ce soit dans les premières lectures que Russell en a faites ou que ce soit par le cercle de Vienne, Wittgenstein va accuser systématiquement ses lecteurs d'en faire des contresens. À chaque fois, on ne comprend pas. Personne ne comprend ce livre. Et je trouve que c'est un symptôme assez éclairant. c'est la lettre volée de ce livre qui marque son ratage total. On est quand même en train de parler d'un ouvrage de philosophie qui expose finalement un certain rapport à la clarté et aux apparences, aux disciples et à l'indicible, à la puissance potentielle d'une tenue au discours descriptif dans un certain régime et de l'endroit où on doit clore la possibilité de parler. Tout un travail qui se veut très puissant et définitif sur on pourrait dire une nouvelle transparence de Gire qui reposerait sur des bases enfin saines et son rêve de transparence connaît absolument rien d'autre que l'opacité à toute transmission possible. C'est aussi un rapport pour dire les choses de façon plus intéressante sur un des pires d'achoppement quasi aporétiques de son livre dès l'instant où il produit un questionnement du langage qu'il a complètement désocialisé qu'il arrache à sa vie sociale il arrache complètement l'activité langage au bruissement à la prolifération et à la vie des langues et dès l'instant qu'on désocialise le langage lui-même d'ailleurs lui-même va devoir revenir là-dessus dans ses investigations philosophiques au point que lui-même sans s'en rendre compte tient l'arme pour s'auto-détruire puisqu'il fait l'aveu que personne ne peut comprendre un tel livre probablement parce qu'il ne s'adresse à personne il contient je pense sa propre bombe à un retardement Oui oui enfin alors sur le cercle de Vienne je dois reconnaître que je comprends pourquoi est-ce que les philosophes positivistes y ont vu un ouvrage de leur bord il y a quelques passages l'avant-dernier passage avant la célèbre phrase finale du tractatus qui j'avais noté en marge c'est vrai que c'est pas gentil d'accuser Wittgenstein de positivisme alors qu'il a juste des thèses positivistes il en est aussi vexé qu'il ait pu être d'être associé aux positivistes c'est pas illégitime pour eux d'y avoir je pense pas que ce soit illégitime en tout cas pour eux d'y avoir vu d'y avoir vu d'y avoir vu un des leurs donc oui voilà un ouvrage fascinant alors il y a quand même un point de l'introduction de Russell au Russell tout juste c'est que Russell en parle quand même donc c'est la dernière phrase mais d'avoir construit une théorie de logique qui n'est manifestement en défaut sur aucun point d'avoir accompli un travail d'une difficulté et d'une importance extraordinaire et c'est vrai que sur sur le point de la logique sur la manière qu'il a de démolir les prétentions de la logique formelle à produire des raisonnements il est il est magistral il est vraiment magistral il y a par bien des côtés c'est pour moi le tract à tous c'est le c'est le pendant philosophique de ce qu'est la littérature l'invention de Morel c'est à dire l'invention de Morel un texte un texte court magistral remarquablement construit et qui se suffit parfaitement à lui-même pardon non je disais bonjour à Mandrake c'est le seul point sur lequel je trouve une familiarité entre les deux textes qu'on n'aille pas lire au-delà et qu'on aille chercher à faire des ponts mais il y a ce côté vraiment fascinant d'un texte parfaitement clos avec clos ne veut pas dire pour moi sans faiblesse une bonne partie de sa faiblesse c'est justement sa clôture oui il y a quand même quelques points de départ c'est bien joli de souligner la capacité d'une construction logique à tenir debout mais il y a quand même des prémices qui sont problématiques d'emblée c'est ça et donc du coup c'est souvent dans les faiblesses des prémices que on pourrait s'atteler à arrêter la lecture d'une démonstration qui est faite parfois sur des sables mouvants en tout cas pour la question du langage c'est le problème on comprend bien si j'ai compris un des enjeux du tractatus il s'agit plus ou moins de rompre avec un modèle explicatif de la philosophie notamment qui est basé sur l'idéalité du fonctionnement scientifique en tout cas il y souscrit mais pour l'arracher au fonctionnement philosophique d'une certaine manière mais il oublie par exemple que l'idéalité de ce fonctionnement scientifique son caractère descriptif implique en fait aussi un modèle de reconnaissance sociale symbolique qui est établi sur la base de cette autorité elle-même pour s'imposer dans une espèce de fausse transparence mais c'est évidemment un des une des faiblesses générales des logiciens c'est de ne pas considérer le langage mathématique comme un fait de langage parmi tant d'autres au fond avec une socialité avec une histoire avec des décisions et surtout avec une comment une forme d'inquestionnabilité qui n'a que son périmètre pour se définir et qui n'a pas d'existence en dehors d'elle pour conquérir une part de l'autorité donc l'idée de baser sur l'idéalité du fonctionnement scientifique la puissance des modèles descriptifs s'ingénie à échapper à chaque fois à ce type d'interrogation c'est d'où serait tirable une autorité étendue tu vois à la question du descriptif du descriptible pardon et sinon tant que j'y pense pour continuer dans cette idée d'un montage logique qui serait imparable il y a une autre prémisse c'est le présupposé du caractère défectueux du langage humain et ce qui est défectueux c'est plutôt de supposer un type de fonctionnement qui pourrait être ou adéquat ou défectueux pour quelque chose comme le langage précisément mais bon on peut imaginer surtout chez Wittgenstein pour certains philosophes surtout chez Wittgenstein parce que comme tu l'as dit tout à l'heure quand il est enseignant de mathématiques il le fait dans des milieux ruraux à l'époque où il est instituteur et il parle des ploucs autour de lui comme des espèces de demi-animaux et donc on comprend que pour certains philosophes comme lui au fond seuls les philosophes parlent vraiment mais il se trouve que non que tous les humains parlent voilà en considération ou pas l'existence de la philosophie par ailleurs ça éclaire certains passages du tract à tous quand il parle de la pensée et du lien de la pensée avec la logique on entend bien qu'effectivement pour Wittgenstein quelqu'un à quelqu'un qui ne pense pas logiquement ne pense pas c'est ça ça on en parlera je pense à plusieurs reprises parce qu'on va rencontrer souvent des fermetures des concepts à des visions extrêmement aristocratiques de ceux-ci qui posent des problèmes parce qu'ils sont inadéquates à la fois pour juger du monde de la pensée et de celui du discours mais bon il y a des enjeux qui sont assez intéressants quand même dans ce livre sinon on n'en parlerait pas il y a dégagé de trucs de la philo au moins deux enfin en fait beaucoup l'ontologie parce qu'on on ne peut pas atteindre par la philosophie proposée par Wittgenstein ce qui fait que c'est assez facile il y a plein de plans sur lesquels on pourrait dire ah oui quand il parle des faits des états de choses peut-être que ça l'a rapproché à la phénoménologie mais pas du tout parce qu'il y dégage complètement deux plans fondamentaux de la phénoménologie à savoir l'idée même d'atteindre l'essence des choses le plan déhétique et déhétique et de virer aussi la psychologie parce que par contre la manière de le faire est assez bébête puisque c'est la structure organisatrice serait extérieure au sujet donc là c'est peut-être une bonne idée de virer la psychologisation en philosophie mais c'est pas du tout une bonne idée par contre d'extérioriser le fonctionnement psychique dans une espèce d'organicité extérieure au sujet avec des modèles d'organisation du monde qui seraient d'une certaine manière dépositaires de l'organisation logique il y a quand même un plan réaliste qui résiste chez Wittgenstein c'est celui-là il reste quelque chose d'un vague réalisme c'est au moins celui de la composition générale de l'ordre logique alors pour répondre à la question de Lucie en fait je sais pas comment il répond c'est à dire que j'avais l'impression que en parlant que la manière que j'avais de dire qu'il était clos était aussi une explication de en quoi il était clos du coup je sais pas comment je suis un peu perdu pour savoir comment il répond en fait autrement que de la manière dont je l'ai décrit donc je sais pas si tu l'as comparé avec Biot-Cazares ça aide pas s'ils ont pas lu Cazares c'est chiant aussi hein bon pourquoi ça va aider d'un seul coup allez levez les doigts dans le chat je pensais levez les doigts levez les doigts dans le chat qui a lu l'invention de Montréal de Cazares voilà qui a fait ça à part les lecteurs de Borges qui ont été conduits par ces suggestions par la geste comme nous tous hein bon ça va aider qui tes conneries je pensais que ça faisait ça me pensait que c'était clair pour tout le monde salut narcissique pardon pardon en tout cas s'il y a des aspects de la clôture qui sont intéressants bon ce sont la luche des trucs intéressants qui pourraient éclairer c'est la question de la généalogie parce que précisément j'ai dit que je voyais pas trop le rapport entre le fait d'appeler ça traiter tous ce que j'ai co-philosophicus et l'idée que ça puisse lointainement renvoyer à Spinoza non enfin je vois pas de rapport du tout moi dans la structure mais peut-être que d'autres lecteurs de philosophie pourront le trouver et cette question de la généalogie je pense qu'elle est assez importante aussi pour le à la fois les succès et probablement le fait que t'aies dit que c'était une œuvre de jeunesse c'est que Wittgenstein contrairement à la tradition philosophique ne s'inscrit en aucun cas dans une généalogie voilà même pas enfin même si je crois qu'il nomme quand même Russell mais à vrai dire il ne cite pas de philosophe il n'établit pas alors des fois il y a des petites piques qui sont antikantiennes on sent bien qu'il y a des machins qui visent ici et là comment ici Husser ici Kant probablement on doit le déduire nous-mêmes en tant que lecteurs il n'y a pas ce travail habituel de la philosophie à dialoguer avec la philosophie ce qu'elle a toujours fait les philosophes ont toujours pensé utile et à juste titre en fait de construire leur philosophie dans un dialogue continu avec les textes philosophiques à l'intérieur de l'histoire et même les philosophes je dirais les plus dévastateurs comme Nietzsche construisent énormément leur philosophie dans un dialogue souvent agonistique un peu chromatif c'est un peu un pugiliste Nietzsche mais il est complètement dans cette tradition-là donc il y a au moins une clôture généalogique voilà je pense un petit peu alors dans l'introduction par exemple dans l'introduction de l'avant-propos parce qu'à l'introduction c'est de Rousseau donc dans l'avant-propos au tractatus il y a cette phrase jusqu'à quel point mes efforts coïncident avec ceux d'autres philosophes je n'en veux pas juger donc on a la note d'intention très claire d'être d'être en dehors de ces généalogies-là c'est assez drôle et probablement assez puerile de la part de quiconque prétend vouloir démolir au fond l'essentiel de la philo de ne pas trouver nécessaire d'en lire quelques pages je dis ça je ne dis rien bon évidemment il l'a un peu pratiqué sinon on voit on ne voit pas il y a des tas d'endroits où on comprend bien qui ne suit pas d'avoir ces petites idées sur l'ontologie pour désontologiser la philosophie ce n'est pas nécessaire de se taper toutes les propositions ontologiques depuis Parménide jusqu'à nos jours mais pour autant il y a quand même des articulations qui doivent se faire à cet endroit-là et après la clôture elle se fait mais vous le verrez bien si on va au bout du tractatus que je ne pense pas qui est en sept gros points déclinés en petits points à imaginer par la suite en tout cas des grandes propositions qui sont ensuite vous allez le voir dépliés par des espèces de sous-propositions elle vise à un parachèvement dans la septième proposition qui n'est qu'une seule phrase je ne sais pas vraiment à ce coup parce qu'en fait tous les gens qui n'ont pas lu Wittgenstein ne connaissent que ça donc je pense que ne pas déflorer le sujet du tout en vous rappelant que le septième point c'est tout ce dont on ne peut pas parler il faut le taire bon voilà je vous apprends je ne pense pas grand chose mais bon ce n'est pas vraiment un spoiler je ne crois pas pour personne à part ceux et celles qui n'ont pas encore entendu parler de Wittgenstein et qui viennent là précisément pour entendre causer ce qui est plutôt je dirais une forme d'introduction étrange de votre part parce que nous allons tous saloper vous le savez ce n'est pas nous qu'il faut écouter on va en mettre partout on va en mettre partout forcément ça va déborder on va parler d'autres choses vous vous rendez bien compte que pour l'instant ça fait une heure qu'on cause on n'a pas encore ouvert le bouquin voilà ah non tu exagères j'en ai lu trois passages d'ailleurs je vais lire le troisième sur les philosophes mentionnés dans l'avant-propos par Wittgenstein ah oui je veux seulement mentionner qu'aux oeuvres je veux seulement mentionner qu'aux oeuvres grandioses de Frégueux et aux travaux de mon ami monsieur Bertrand Russell je dois pour une grande part la simulation de mes pensées bon ça en dit quand même assez long sur l'inintérêt à peine poli de Wittgenstein pour le léger boulot qui a été fait pendant un peu plus enfin pendant 2500 ans moi j'en ai rien à foutre Platon je m'en bats les noix Nietzsche qu'est-ce que c'est Spinoza ah oui j'ai lu le titre ah oui ça se voit il utilise le même mot voilà ça vous plaît tractatous en fait lui il n'a pas écrit comme ça je crois que c'est vraiment aux anglais qu'on doit ça la latinisation du titre bref est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur la vie de ce zozo et sa philo d'une façon générale qu'on n'ait pas dit bien qu'il me vienne en tête dans les médias en tout cas alors que dit Lucie Leuterre c'est-à-dire pas le commenter où les artistes doivent rester en PLS dans leur coin alors la question artistique même si elle intéresse Wittgenstein c'est intéressant ce que tu dis parce que précisément dans la construction extrêmement autarcique du langage chez Wittgenstein et je vous dirai plus tard pourquoi je parle d'autarcie parce que ça paraît être gratifié comme ça mais ça ne l'est pas du tout vous connaissez mon attachement justement à la question du langage et si je dis ça il y a des raisons importantes mais peut-être qu'on en reviendra on parlera de ça au moment où il évoquera lui-même la question du langage en quelques termes qui nous obligeront à clarifier quelque chose de cette autarcie mais précisément celle-ci abolit veut abolir à l'intérieur de la philosophie donc mettons quand même qu'il n'ignore pas l'existence d'autres pratiques je ne dis pas qu'il les méprise souverainement je pense qu'il l'implicite c'est qu'elles doivent s'exclure d'un certain type d'une oreille en tout cas pour le fait qu'elles auraient quelque chose à nous dire en gros il interdit probablement pas par sa construction au poète de dire n'importe quoi mais on peut dire que son procès leur interdit de prétendre dire quelque chose voilà plus ou moins quelque chose du monde et notamment des idées mais c'est tout à fait normal puisque à vrai dire le langage chez Wittgenstein en tout cas dans le tractatus ce ne sera plus vrai dans les investigations mais il y aura plein d'autres apories est déshistoricisé et désocialisé il essaiera de la réhistoriciser effectivement comme le disait Gabriel tout à l'heure avec les investigations philosophiques et il le fera du coup de façon complètement lunaire et notamment Gabriel évoquait la question de l'apprentissage chez les enfants dans une parfaite incompréhension du dispositif en faisant reposer comment son 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 procès sur un dialogue avec Saint-Augustin tu te souviens de ça et on peut quand même on ne va pas engueuler Augustin d'avoir une vision un peu pauvre du fonctionnement du langage on est quand même en train de parler d'un théologien aussi brillant soit-il mais du 5ème siècle vous doutez bien que la question du dire pour un homme du 5ème siècle elle ne s'aborde absolument pas dans les termes ou structurels ou historiques ou même métaphysiques enfin tout ce que vous voulez dans lesquels on va interroger la question du langage par la suite ensemble on a causé de la mise il m'aurait semblé plus sérieux que Wittgenstein et chercher un interlocuteur de ce côté là ce qui fait que Wittgenstein s'attèle à la fois à faire exister Augustin dans un drôle de dialogue et à la fois à le contredire mais enfin la belle affaire franchement je pense que là sur ce point c'est pas super sérieux et ce qu'il va maintenir ça je pense qu'on en parlera tous les deux assez souvent c'est un rapport substantif au langage ça c'est un trou dans la raquette mais qui est propre à tous les logiciels ils ont une vision profondément substantive du langage ce qui est à mourir de rire et extrêmement insuffisant pour comprendre quelque chose de ce que c'est qu'un acte de langage mais en même temps je comprends pourquoi ils ont cette faille là c'est que la logique formelle propose des structures qui sont celles des langues indo-européennes donc s'ils laissent entrer la grammaire dans leur question du langage et s'ils la laissent rentrer de manière sérieuse c'est à dire en regardant comment est-ce que d'autres langues d'autres familles de langues procèdent la logique formelle ne peut plus tenir dans ses prétentions à être une formalisation de la pensée et du langage parce que en dehors des langues il y a des tas de manières de dire qui je pense sincèrement dans le cas de certaines langues ne sont pas traduisibles dans le cadre de la logique formelle alors déjà pour être honnête je doute que la logique formelle puisse traduire le langage de base une des grandes failles de la logique formelle et je pense que c'est un point quand même que je voudrais aborder avant de rentrer dans le tractatus logico-philosophicus parce que c'est un des points aveugles de Wittgenstein et pas un de ses points aveugles à l'époque du tractatus mais d'une manière plus générale c'est que la prétention de la logique formelle à formaliser un raisonnement et à pouvoir l'élucider et examiner avec certains outils de nature algébrique pour voir si le si le raisonnement tient debout ou pas ne marche pas je ne connais pas un raisonnement de philosophes avant la logique formelle qui puisse être traduit rigoureusement dans les termes de la logique formelle parce que dans un dans un raisonnement même chez des chez des philosophes que les que les philosophes analytiques admirent comme Saint-Augustin un raisonnement de Saint-Augustin n'est pas traduisible en logique formelle tout simplement parce que comme c'est normal une idée en amène une autre or ce que fait la logique formelle c'est on a ce set d'idées au départ et est-ce qu'on retrouve le même set d'idées à la fin ce n'est pas comme ça que fonctionne un raisonnement ce n'est pas comme ça que fonctionne la philosophie donc la prétention de la logique formelle est nul dès cette base-là et ce que va faire la logique formelle ce qu'on retrouve dans les dans les articles de philosophie analytique après ce sont des ce sont des raisonnements qui sont conçus pour être traduisibles dans cette forme-là et qui sont invariablement d'une incroyable pauvreté parce qu'il faut que il faut que tous les œufs soient bien dans le panier au début et qu'on retrouve exactement les mêmes œufs à la fin si ça vous intéresse moi je pourrais développer plutôt dans ce cas-là l'autre aspect de cette faillite comme ça on pourra par la suite se dégager on va dire de nos obligations à l'égard de ces précisions notamment dans les rapports langue-langage et je rajouterai au trio linguistique j'ai pris une petite note un narcisse dit je suis ici parce que je ne suis rien avec Wittgenstein et si je comprends quelque chose grâce à vous j'estimerai que c'est parce que vous l'avez mal expliqué alors on va faire en sorte d'expliquer suffisamment mal pour qu'on y comprenne tous ensemble quelque chose par la suite donc j'avais pris cette petite note très simple et après je vais vous développer ce que j'en pense salut William alors dès lors que Laurent a défleuré le dénouement du livre avec la question du terre il n'y a plus de nécessité à suivre le stream ah oui on connait le meurtrier maintenant petit coquin donc j'ai juste noté des dates ce que je ne fais jamais quand je vous parle de quoi que ce soit je n'ai pas j'oublie tout le temps quand on naît c'est meurt les oseaux dont je parle j'ai juste une très approximative parce que c'est rarement nécessaire mais saussure 1857-1913 Jacobson 1896-1982 Martinet 1908-1999 et sans parler d'ailleurs de Willem Bonnemboldt qui est bien antérieur à tout ça puisque lui il naît au 18ème siècle et meurt au début du 19ème et il se trouve que notre ami Wittgenstein outre le fait que semble-t-il il veuille se dispenser de lecture philosophique c'est également dispensé et là il a eu peut-être beaucoup plus tort de lecture linguistique c'est-à-dire qu'il va passer sa vie entière à écrire sur le langage sans dénier lire une ligne de cette discipline fondamentale qu'est la linguistique il y a plusieurs raisons à ça on peut en parler et déjà il y a plein de problèmes qui vont se poser et qui sont vraiment importants et il faut absolument qu'on en parle il y a évidemment tout à l'heure Gabriel a évoqué la question des langues des langues indo-européennes effectivement c'est un aspect non négligeable il y a chez Wittgenstein un ethnocentrisme de la langue et l'impensé du système sous-jacent invisible c'est l'allemand et ça donne une situation quand même assez touchante parce que son obstination à contourner la linguistique va conduire l'intégralité de son parcours philosophique a enfoncé des portes ouvertes par lesquelles sont déjà passées depuis longtemps les gens depuis Humboldt le caractère ethnocentrique par exemple d'une logique profonde chez Wittgenstein isomorphe qui a la même forme si vous voulez entre monde et proposition et énoncé une fois établie par lui la confusion langue-langage il ne fait pas de différent il disait un truc aussi fou que nous parlons de langage nous parlons des langues nous ne parlons pas le langage le langage est une activité générale qui outrepasse la question verbale très largement et sa manifestation se manifeste dans le corps des langues et bien ça fait pour lui de l'allemand l'impensé totalisant d'une approche déjà prescrite du monde prescrite par cette langue parce que le caractère normatif et non spéculaire c'est pas un miroir du monde ou le descriptif de la grammaire c'est une évidence pour la linguistique qui ne s'imagine pas du tout elle creuser la grammaire du langage mais les grammaires des langues et à mesure que sa philosophie avance il va continuer à égrener comme des découvertes des retournements de situations notamment dans ses investigations philosophiques des intuitions géniales mais en fait c'est tout ce que la linguistique établit depuis un bon moment du caractère social des langues et de l'activité langage donc pour un linguiste il fait aucun doute que les mathématiques c'est un fait de langage parmi d'autres conventionnalités admises dans leur champ et c'est pas un fondement ontologique quelconque qui aurait sa place fréguienne dans le monde ça n'a pas de sens d'autre part la question qu'on évoque là avec Gabriel qui est la question d'une langue substantif c'est-à-dire une langue qui repose essentiellement sur un caractère nominal sur les noms vous allez voir que chez Wittgenstein il va être question tout le temps des objets et des noms des faits et des noms des choses et des noms pourquoi ? comme l'a émnisé avant lui Wittgenstein suppose que langage et monde sont liés que le langage est corrélé au monde par une structure partagée si vous voulez qui serait imposée par une ontologie par une forme du monde dans laquelle les éléments ultimes du monde sont les objets ah bon ils commencent où ? ils s'arrêtent où ? alors il y aura une tentative pour Wittgenstein de leur trouver des circonstances on parlera ensemble tout à l'heure de l'état de chose du fait qui est une sorte de configuration mais les objets du monde ne sont comment dire ils ne sont pris dans aucune stabilité ils sont en fait en mouvement ils ont des agencements plastiques ils ont des systèmes culturels dans lesquels ils sont pris ils ont des cadres perceptifs comment les visions ultimes du langage dans le nom dans le substantif dans le mot c'est une vision naïve pensée essentiellement comme une activité descriptive et nominale c'est à dire fondamentalement excusez-moi adamique mais par exemple si je vous dis ça pensée essentiellement comme une activité descriptive et nominale c'est à dire fondamentalement adamique la totalité des phrases que je viens de dire il n'y a rien qui ressemble de près ou loin à ça c'est une vision extrêmement naïve du langage pensée essentiellement comme une activité descriptive et nominale c'est à dire fondamentalement adamique ça permettrait que par comment par des tours de force et des détours complètement aberrants de réduire pas à pas la structure de l'énoncé que je viens de vous donner la vision extrêmement on peut pas rapprocher ça d'une expérience qui serait proche en quoi que ce soit d'un rayonnage de supermarché d'objets distincts proprement étiquetés donc même à se projeter dans une espèce de roman anthropologique parce qu'il parle de l'éducation par les enfants dans l'apprentissage du discours où il y a d'amiques relatives à Adam tu sais Louisa le fait que Adam donne tous les noms des choses des objets du monde des animaux etc c'est à dire qu'une vision complètement nominale où il y a des choses des noms des choses des noms où la langue est un calque du monde c'est ça et même à se projeter essayez de vous projeter dans un truc à la dame un truc embarrassant et très puérile même dans ces circonstances on serait vite confronté à un humain préhistorique imaginaire dont les activités verbales sont la plupart du temps occupées à tout à fait autre chose si vous voulez que donner un petit nom joli à un nouveau caillou qui l'a rencontré c'est simple mais mettez-vous en situation j'ai mal ou ça je peux t'aider j'ai faim moi aussi il est tard on verra demain et j'ai peur dans le noir alors c'est bon bof pas ouf c'est caoutchuto et ça pue c'est joli ce petit haut tu l'as fait avec quoi c'est un truc poilu et long ça vit derrière chez Maurice tu sais des trucs qui courent pas vite et qui mordent pas ah oui je vois comment ça s'appelle déjà je sais plus on s'en fout enfin bref dans tout ça il n'y a pas de nom pour les choses il n'y a pas un endroit du monde là où on a bien rejet de nom toutes ces phrases en fait s'abstiennent à cet endroit là d'une vision adamique et substantive du monde il n'y en a juste pas je viens de vous balancer 5-6 phrases où parler c'est pas faire ça c'est pas distribuer des noms à des cailloux donc il fera lui-même un peu la critique de cette vision substantive et spéculaire du langage plus tard mais c'est pas avec beaucoup d'efficacité puisqu'il va continuer à avoir enfin une partition de la langue qui sera comme ça discrète vous voyez une discrétisation et qui reposera essentiellement finalement sur les ultimes formes que seraient les choses mais c'est pas comme ça que nous parlons ça n'est pas ce que nous faisons si vous passiez vraiment au crible de l'analyse la totalité de ce que nous avons dit avec Gabriel depuis le début du live et bien vous vous rendriez compte assez vite que la part du substantif du nominal est très très faible alors qu'est-ce qu'on pourrait encore dire de tout ça comment il y a il y a la fonction parce que là on va reparler de la philosophie analytique la fonction essentielle des mots dans ce type de conception du langage humain qui est propre à ces philosophes analytiques que nous aimons tant Gabriel et moi où en gros dans tous les formalismes logiques ce serait donc de nommer des objets mais c'est peut-être je sais pas le double fond impensé de l'atomisme logique qui peut tailler trop court toutes ces petites aies bien rangées et qui veut appeler ces aies bien rangées la nature cette vision elle est elle est complètement ridicule elle est elle est réduite alors certes ça permet de construire effectivement des formalismes enfantins mais qui dispensent complètement d'observer ce que le langage c'est vraiment quand on avait quand on avait lu Goodman on s'était fait la remarque que la en gros la philosophie analytique est une machine qui quand on la fait tourner produit un monde de un monde de livres pour enfants et vraiment des livres pour enfants les plus les plus niais qui soient c'est le monde de oui oui il y a des tartes aux pommes qui refroidissent sur les fenêtres il y a des il y a des il y a des images mentales de poules tachetées enfin c'est la manière qu'ils ont si on fait tourner cette machine et que et qu'on s'efforce de voir juste pas d'avoir le monde dans lequel on vit qu'on projette dessus mais de voir quel est le monde que produit cette machine il est art ce monde il est crétin ce monde et 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 oui je pense que c'est une faille méthodologique c'est que du moment où on s'est donné un tel c'est le vieux proverbe quand on a un marteau tous les problèmes ressemblent à un clou ben oui ben quand on a la quand on a la logique formelle tous les objets deviennent des pommes mais c'est vrai une fois une fois qu'il est établi cette espèce de brouillon d'échange langagier ben ça devient assez simple de démontrer un fonctionnement parce qu'on l'aura réduit à trois fois rien donc le langage c'est pas ça c'est pas une série de mots qui sont reliés à des choses dont il serait la signification intemporelle fixe et asociale les mots ça sert pas à désigner des choses ça sert à traiter différents rapports au monde induits par le langage social en d'autres termes déjà c'est pas utile de connaître le sens d'un mot pour l'utiliser c'est pas plus utile que de connaître le sens d'une règle pour l'utiliser la chose dont on parle pour en parler parce que son statut c'est un statut qui est tissé de convention sociale de construction qui sont par le langage elle-même social donc le mot en fait il construit plus qu'il ne décrit la fonction essentielle du langage des mots et des phrases c'est sans doute pas de décrire peut-être simplement d'apparaître nous-mêmes par exemple dans nos propres énoncés par ailleurs ce qui écarte complètement le langage dans la création d'un simple partage d'énoncés qui sont vrais ou faux quand Méchenique parle du discours qui dit que le discours c'est le langage en tant que qui apparaît celui qui s'y énonce il parle de ça fondamentalement donc outre les multiples autres opérations sémantiques que produit le contexte et l'activité langage il y a d'une part le caractère social du langage mais il y a aussi son caractère pulsionnel par exemple c'est Lucie qui évoquait la question artistique dans le délire qui décrit il y a du délire qui guérit il y a des processus de subjectivation ce caractère pulsionnel est un caractère productif et pas un caractère descriptif qui fait l'ordinaire du langage et donc on pourrait se demander mais bon sang mais pourquoi 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 de diable Wittgenstein néglige à ce point la linguistique alors qu'il en est le contemporain sans déconner et une des raisons qui va avancer plus tard après le tract à tous ce qu'on appelle généralement le deuxième Wittgenstein voilà c'est vrai qu'il y a cette formule là le deuxième alors selon lui c'est parce que les langues c'est que des outils dans la grande boîte à outils du langage sans déconner le caractère extensif au mode verbal du langage il n'est pas seulement inhérent aux travaux des linguistes mais on ne peut pas penser en dehors d'elle ce caractère extensif donc sa raison pour ne pas s'être intéressé à la à la linguistique c'est qu'il a c'est qu'il sait déjà ce que c'est que le langage donc il sait que c'est que le langage manifestement ce n'est pas ce dont parle la linguistique donc ça peut c'est ça il sait il sait déjà le côté triste de toute cette affaire quand même avec notre ami Ludwig c'est qu'en s'obstinant à faire du philosophe du langage un ignorant complet de la linguistique par mépris pour des gens qui pensent sans doute être des mécaniciens j'imagine il rate par la même occasion tout ce que la linguistique avait précisément arraché à la plate conception instrumentale du langage la fameuse boîte à outils qui est ridiculisée par la linguistique et même au moment où il a l'air de découvrir l'espèce d'impasse du réductivisme analytique du langage c'est-à-dire le deuxième Wittgenstein il va quand même s'obstiner et voir une sorte de grosse machine produire des circonstances verbales et leurs conséquences sur le sens et pas du tout un trait fondamental anthropologique une activité cette vision instrumentale par ailleurs qu'est-ce qu'elle fait elle intègre qu'un système un mode serait déjà là à la naissance constitué mais en fait c'est approximatif la langue elle n'est jamais constituée elle ne cesse de se constituer mais il y a la confusion complète avec une perspective outillée qui va supposer un état d'habitation progressive du langage on sait tout à l'heure ce qu'on évoquait avec la question de l'apprentissage des enfants qui est assez difficile à comprendre on l'évoquait mais c'était avant que le stream ne commence ah oui c'est vrai ah d'accord pardon donc dans le dans les recherches d'investigation philosophique Wittgenstein commence par parler de la de la manière dont les enfants apprennent le langage d'ailleurs il se corrige lui-même très vite et dit il faut davantage parler de dressage que d'apprentissage ce qui déjà indique bien le rapport quel genre de pédagogue ça a pu être ouais et et la manière qu'il a de décrire la donc comment est-ce qu'un enfant est dressé au langage bah oui non enfin clairement il a il a il a il a jamais vu d'enfant apprendre à parler parce que pour lui apprendre le langage à un enfant c'est désigner une balle et dire balle balle rouge chat chat marron enfin non ce n'est pas ce n'est pas comme ça qu'un déjà un enfant outre le fait qu'un enfant grandit dans une langue davantage qu'il ne l'apprend bien sûr c'est ce n'est pas ce n'est pas comme ça que même dans les même dans les échanges pédagogiques d'ordre pédagogique qu'on peut avoir avec un enfant personne ne procède comme ça à part à part un espèce de psychothèque à part des putains de psychopathe je ne sais pas je ne sais pas comment les enfants finiraient par parler en fait parce qu'à part à part dire le chat est assis sur la table cette balle est rouge il y a une poule tachetée dans le poulailler t'as encore mangé ton caca c'est important quand même cette histoire du bain parce qu'à la conception l'acoustique elle fait bien d'entendre que le langage il n'a pas à proprement parler d'extériorité de moment extérieur contrairement à la boîte à outils il ne doit pas être acquis on n'acquiert pas le langage peu à peu on apprend sa langue ce qui n'est pas du tout la même chose d'une manière générale la langue toute historique et sociale soit telle c'est un biotope immédiat et complet pour nous vener lui il ne baigne pas dans la séparation il ne baigne pas dans des mots des unités discriminées il baigne dans un flot de paroles dans un ensemble duquel émerge par la précision que l'entourage immédiat peut en faire t'as encore moi j'ai ton caca par la mise au point des phrases des ensembles etc qui sont des ensembles mouvants complexes agencés et évidemment pas adamiques pas purement purement dominal le caractère comique en fait de cette espèce d'inintérêt apparent de l'observateur du langage pour la linguistique c'est qu'on parle quand même à propos de lui du tournant linguistique que le tractatus logico-philosophicus aurait initié je vous jure que c'est vrai c'est une expression d'un intellectuel de cette période Gustave Bergman qui parle à propos du tractatus logico-philosophicus du tournant linguistique de quoi on parle alors il va essayer de réparer ça par la suite j'ai déjà dit avec ses investigations philosophiques il va renoncer à la réduction un petit feu du langage à cette espèce d'opération nominale il voudrait une vision plus ample mais il va maintenir jusqu'au bout toute la confusion entre langue et langage comme j'ai dit tout à l'heure à l'apprentissage d'Augustin qui va ouvrir le livre un apprentissage du langage une sorte de grammaire du langage mais tout ça ça n'existe pas il n'y a aucune grammaire du langage il y a des grammaires des langues les humains ne connaissent pas l'expérience du langage dans un en dehors de l'expérience de la langue notamment celle dans laquelle ils naissent et dans laquelle le contexte complet superpose l'apprentissage de la langue et l'expérience déjà là mais simplement pas encore explorée à sous vie dans sa potentialité dans toutes ses potentialités du langage donc ce flou dû à la volonté de Wittgenstein de ne rien savoir de la linguistique surtout ça produit des séries d'aporis qui reposent essentiellement sur le fait qu'il parle ici de langage dans des termes qui sont propres à la langue pour évoquer le langage il parle effectivement de langage par la suite mais après une longue séquence qui rend incompréhensible les questions même qu'il lui a posées enfin bref tout ça n'a absolument aucun sens c'est-à-dire cette espèce d'inintérêt complet pour son objet au fond c'est quoi le langage elle l'a conduit régulièrement à perdre son temps et cet homme a passé sa vie entière au fond à courir après un champ de précision qui était déjà largement précisé en dehors de la philosophie et surtout en dehors de la sienne par la linguistique c'est bien triste tout ça salut le Pierre Boulez salut Grimbert il va falloir vous rattraper pour le début salut Samoussassa pour suivre un peu salut June il était sacrément con non je crois pas qu'il était con je crois le problème bouffi d'orgueil je crois oui on a on a une personne qui est je pense sincèrement remarquablement intelligente et et c'est la et c'est la faille de beaucoup de personnes remarquablement intelligentes c'est de penser que que leur intelligence que leur intelligence nue que leur intelligence avec un avec un outil spécifique va pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes voilà j'ai la j'ai la logique formelle je peux résoudre le langage j'ai non je pense c'est je pense que con c'est pas c'est pour être juste avec Wittgenstein il est il est il est il est loin d'être con et je pense que c'est mais son intelligence plus l'orgueil c'est c'est son c'est la sa faille c'est son son hubris ouais je pense c'est con c'est dommage oui oui donc bonsoir les gens qui arrivaient maintenant en même temps vous arrivez juste à temps parce qu'on va s'y mettre oui c'est ça on a on a pas mal déblayé les rapports généraux de Wittgenstein au langage donc rapport vous l'avez compris assez problématique puisqu'il ignore un peu trop de choses de son objet donc il va forcément parler enfin ça va forcément être étrange je crois et donc vous avez compris que les bases enfin celles qu'il va puiser pour se lancer dans l'aventure appartiennent à un tout petit champ de la philosophie tout jeune naissant en négligeant quand même une bonne part des autres considérant sans doute que bon c'est pas très utile quand on est un philosophe moderne de voir si la philo aurait pas dit quelques petits trucs auparavant du moment où on a la philosophie analytique on a pas besoin de celles d'avant qui sont patouillardes bah l'idée surtout c'est que ce qu'elles disent ne dit rien voilà c'est que alors il y a beaucoup parti on est les premiers avec Gabriel à sabrer les vieilles ontologies à se foutre de la gueule des idéalistes allemands justement parce qu'ils ont tendance à parler sous eux c'est indéniable je pense que quand on lit Hegel on a envie de retourner contre lui son art de la gifle et pour autant ça mérite quand même un peu plus de générosité devant l'ampleur du travail philosophique depuis quelques petits millénaires quoi un peu moi je dis voilà l'idée c'est de commencer c'est ça ouais alors on va y aller tout doux je pense c'est que la construction donc vous l'avez compris c'est des propositions voilà il y a en gros 7 gros corps propositionnels et il les déplie comme ça donc il y a 1 puis vous verrez c'est 1.1 1.11 1.12 1.3 puis 1.2 enfin tout ça voilà alors il explicite sa démarche dans une note qui est la seule note de Wittgenstein de son traité les nombres décimaux attachés à chaque proposition indiquent leur poids logique leur importance dans mon exposition les propositions numéro T numéro 1 et numéro 2 numéro 3 etc. sont des remarques à la proposition numéro temps donc la proposition 1.1 est une remarque à la proposition 1 la proposition 1.11 est une remarque à la position 1.1 etc. alors ce que je vais m'efforcer de faire dans la lecture c'est de rappeler quand est-ce qu'il y a des retours en fait c'est-à-dire que parfois on va progresser d'une proposition à l'autre on va passer à de nouvelles propositions parfois il descend relativement loin dans ses séries de remarques avant de remonter donc ce que je vais m'efforcer de faire c'est d'indiquer quand est-ce qu'il remonte dans la série alors sachant que alors je pense que c'est ce qui a fait que certains ont pu voir dans l'éthique de Spinoza une inspiration au traité et je ne pense pas que ce soit le cas parce que la structure de l'éthique de Spinoza est très différente l'inspiration de Spinoza il l'indique dans le titre c'est éthique démontré à la manière des géomètres donc Spinoza va procéder en établissant des axiomes et en faisant jouer ces axiomes entre eux pour établir pour établir des démonstrations et ces démonstrations étant basées sur les axiomes vont elles-mêmes pouvoir servir de nouvelles bases à de nouvelles démonstrations c'est pas du tout le modèle que va suivre c'est pas du tout le modèle que va suivre Wittgenstein je comprends qu'on puisse avoir ce sentiment parce que dans les deux cas il y a le désir de formaliser la suite progressive des démonstrations mais c'est vraiment là que s'arrête c'est vraiment là que s'arrête le point de contact entre les deux et d'ailleurs dans la mesure où Wittgenstein affirme que l'éthique ne peut pas se dire je pense que ça exclut complètement qu'il puisse avoir eu quelques fréquentations de Spinoza que ce soit ou en tout cas une fréquentation régissante dans la mesure où l'éthique de Spinoza comme son titre l'indique consiste à dire l'éthique donc première proposition le monde est tout ce qui a lieu j'ai le monde et tout ce qui arrive donc tu vois c'est tout ce qui a lieu alors ma traduction est plus récente que celle de de Klosowski que celle de Klosowski oui et on va avoir j'ai des puisque je l'ai acheté je l'ai acheté plus récemment et on va avoir quelques on va avoir quelques différences notables parce qu'entre avoir lieu et arriver c'est un peu oui donc ça suppose un cadre un cadre d'apparition pour autant on n'est pas dans la question du phénomène on est d'accord le monde est tout ce qui a lieu pour toi bon bah je m'adapterai je continue t'as déjà une remarque à faire sur le monde et tout ce qui a lieu bah ça me semble difficile dans la mesure où c'est une là on est on est sur une proposition axiomatique donc on y va voilà euh commentaire le monde est la totalité des faits non des choses alors on sait pas encore ce que c'est un fait chez Wittgenstein ça il va le développer il va le développer par la suite c'est ça c'est une question qui va être assez centrale pour comprendre au moins toute la partie 1 c'est d'établir la singularité dans sa philosophie enfin la place particulière qu'il accorde au fait ou état de chose il y a des traductions où le fait est état de chose que pas mal l'ont plus aussi et qui permet d'ailleurs mieux de comprendre cette configuration mais ici moi aussi j'ai fait euh état de chose va apparaître plus tard quand il va commencer à faire le lien avec les propositions il me semble ah oui d'accord le monde est déterminé par les faits et par ceci qu'ils sont tous les faits donc il n'y a pas de il n'y a pas de faits hors du monde il est déterminé par eux c'est à dire que ces conditions pour arriver sont déterminées par les faits eux-mêmes d'accord le monde est déterminé par les faits ces faits étant la totalité des faits oui car la totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi tout ce qui n'a pas lieu oui enfin en gros l'espace pardon l'espace négatif on peut on peut déterminer un espace négatif de non fait à partir des faits qui sont là les faits dans l'espace logique sont le monde alors j'avoue que cette notion d'espace logique j'ai un petit peu j'ai un petit peu à choper dessus parce qu'elle est par la suite Wittgenstein semble considérer que du moment où il a parlé d'espace logique il avait dit quelque chose de clair et ça ne l'est pas pour moi on peut supposer qu'il jette les bases d'un truc qui était tenu pour certains par ses prédécesseurs dont il se réclame notamment Frégo sur cette question à savoir un réalisme logique pour ceux et celles qui ne sont pas familiers de cette idée l'idée sous-jacente à tout ça c'est qu'il n'existe qu'une logique qui organise à la fois le monde le monde pensé comme totalité de fait et de fait donc vous verrez tout à l'heure pourquoi il préfère parler de fait que de choses proposition qui se tient bien qu'elle ait des petits problèmes à gérer la notion du temps mais bon peu importe c'est vraiment des configurations mais l'idée en tout cas c'est qu'il y ait une seule forme de logique il n'y aurait pas une logique appartenant à l'organisation du monde c'est à dire une codépendance de tous les éléments du monde qui serait intégralement déductible par exemple interrogeable sur un plan rationnel et une seconde logique qui serait celle de l'organisation de la pensée il n'y en a qu'une elles sont l'une miroir de l'autre en tout cas elles sont traversées par la même organisation ça te semble aller ? ok oui oui alors ensuite on passe à 1.2 donc là jusqu'à présent on était sur des commentaires sur le 1.1 donc le monde et la totalité des faits dans des choses 1.2 le monde se décompose en fait c'est à dire qu'une fois qu'on a une fois une fois qu'on a énuméré si tant est que ce soit possible l'intégralité des faits si on si on soustrait cette intégralité au monde il n'y a plus de monde il n'y a pas de reste mais non c'est pas ma traduction et mailleur que la tienne nanana c'est que ça induit des difficultés supplémentaires c'est qu'on est plongé dans deux lectures où précisément il y a un désir d'aridité et là on passe le crible d'une langue à l'autre chose qui étrangement qui n'a pas suffi à Wittgenstein pour se dire qu'il y avait un problème fondamental par ailleurs dans son tract à tous dès lors qu'il s'est agi de le traduire en anglais avec son pote Russell il a pourtant fait part du fait que certaines petites choses ne passaient pas dans l'anglais même s'il mentait effrontément pour se débarrasser de la vraie face de Russell il tenait là un argument de poids pour démolir une partie de son tract à tous mais non ça passe dans les marges alors la question donc le monde se décompose en fait il y a un aspect vaguement tautologique puisqu'il a dit que le monde était l'ensemble des faits sauf qu'il y a dans cette apparente tautologie une petite différence c'est que le monde est l'ensemble des faits ça ne suppose pas forcément dans cet ensemble une discrétisation nécessaire alors que quand on dit qu'il se décompose en fait ça veut dire qu'avec certitude ces faits sont isolables et là déjà je pense qu'on peut commencer à réfléchir à quelques nouvelles difficultés quelle que soit pour l'instant la nature du fait on n'a pas encore défini ce qu'était un fait par Wittgenstein mais voir qu'est-ce qui permet d'isoler un fait en dehors du fait que le fait soit un fait de langage et oui parce que pour ma part imaginons une vision un peu étendue de la question de fait si vous voulez un de ces quatre un peu après on pourra parler de toutes les quatre figures antérieures à Wittgenstein où on parle de faits d'événements de phénomènes essayer d'établir les différences on verra ça quand on comprendra ce qu'il y a un fait pour Wittgenstein et en quoi il se distingue de ses autres notions si vous voulez mais l'idée de l'isolement repose essentiellement sur le fait de langage de cet isolement à proprement parler le fait n'est le fait que d'avoir été isolé par le mot fait de la totalité immanente ceci est un fait donc les faits sont là encore un fait spécifique donc on n'a pas vu en quoi ils étaient distincts des choses donc on en parlera après mais on peut garder en mémoire un truc c'est qu'on veut savoir à quel endroit sur quoi va reposer cette comment moi j'ai ce dissous en fait et toi c'est décomposition sur quoi repose cette possible décomposition alors quelque chose peut isolément avoir lieu ou ne pas avoir lieu et tout le reste demeurer inchangé c'est à dire que les faits sont indépendants les uns des autres et c'est ce qui permet c'est ce qui permet cette dissolution ou cette décomposition mais voilà c'est les faits sont indépendants les uns des autres donc ça aussi philosophiquement c'est une question importante c'est que Wittgenstein veut nous débarrasser en partie mais bon c'est qu'en projet nous on connait la fin donc ah oui t'as spoilé la fin aussi il nous débarrasse de l'ontologie aussi je parle pas du truc sur le disciple mais on sait que c'est un des projets pour autant cette partition là repose à minima sur l'idée d'une discrétisation possible c'est à dire qu'il y a des choses que les faits sont et que ne sont pas d'autres faits en tout cas qui les distinguent et permettent de les distinguer de les isoler c'est un plan on peut en discuter mais qui va complètement dégager en tout cas l'idée d'un continuum de faits qui serait tout à fait pensable dans une philosophie immanentiste donc on sait qu'on va pas vers là indépendant les faits ou des paquets ah non il y a justement indépendant les faits pas les paquets de faits il n'y a aucun moment il va parler de paquets de faits interconnectés c'est justement ce qu'il est en train de dire là il n'y a pas de paquets de faits interconnectés qui ne soient pas séparables les uns des autres les faits sont indépendants il va aller encore enfin il va poursuivre ça encore plus loin après mais on n'y est pas encore donc je je m'avance pas trop voilà ce qui a lieu le fait est la subsistance des tas de choses alors là t'as oublié le 1.21 ah pardon oui bah si quelque chose peut avoir isolément lieu ou ne pas avoir lieu et le reste ne me réinchangeait je l'ai lu non tu l'as pas dit ah si non tu l'as pas dit ah il l'a pas dit on s'était arrêté le monde se décompose en faits non si je l'ai dit moi je dis que tu l'as pas dit on peut pas revenir en arrière dans le live mais redis le d'accord je le redis quelque chose peut isolément avoir lieu ou ne pas avoir lieu et tout le reste demeurer inchangé bah oui c'est ce que j'ai dit donc les faits sont indépendants les uns des autres ce qui a lieu alors on est à la deuxième proposition donc le premier morceau était relativement court les sept morceaux ne sont pas de taille égale le septième morceau par exemple est tout petit serait dû à lui-même ce qui a lieu donc deuxième de attend on a quand même un petit problème c'est que dans le 1.21 il amène une autre notion comment c'est une chose moi j'ai une chose peut ou bien être ce qui arrive ou bien n'être pas ce qui arrive et tout le reste demeurer égal il y a chose aussi dans ta traduction quelque chose peut isolément avoir lieu ou ne pas avoir lieu et tout le reste demeurer inchangé quelque chose c'est pas la même chose qu'une chose dommage qu'on n'ait pas le texte allemand parce que ça change tout on va s'en tenir là parce que la difficulté de traduction rend impossible de trancher sur cette question ou la beau il y a quelques notes du traducteur dans mon exemplaire il y a le il y a une il y a un long index où il précise quels sont les termes allemands qu'il traduit en français donc peut-être que ça va peut-être que ça va nous éclairer sur sur quelques problèmes ok alors deuxième proposition ce qui a lieu le fait et la subsistance des tas de choses et donc là j'ai une note du traducteur donc subsistance c'est das bestehen et là effectivement subsistance me semble une meilleure traduction que celle de Klosowski qui lui propose existence ouais c'est ça j'avais existence et subsistance c'est une meilleure traduction de 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 d'autant que Wittgenstein utilise le terme existence à d'autres endroits qui dans cette traduction là est traduit par existence d'accord donc on commence à avoir un éclaircissement sur ce que serait un fait c'est à dire un état de choses qui dure c'est ça voilà un état de choses pris dans la durée parce que ça veut dire qu'il a une histoire c'est à dire une naissance et une mort ça me semble ça me semble compliqué au vu de ce qu'il va dire sur la causalité ok puisque pour lui il n'y a pas de causalité la causalité n'existe pas ce qui donc ça rejoint le fait qu'il ne veuille pas que son ouvrage est de généalogie là c'est très obscur pour moi comment est-ce qu'on peut penser que la causalité n'existe pas qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'un fait apparaît hors de toute espèce de de succession je là j'ai vraiment du mal à comprendre qu'est-ce que ça comment est-ce que ça se goupille dans la tête de Louis alors on en apprend davantage sur le fait avec la proposition suivante 2.01 l'état de chose est une connexion d'objet entité chose sachant qu'il a dit plus haut ce qui a lieu le fait et la subsistance d'état de choses et l'état de choses est une connexion d'objet entité chose d'accord donc là on se place vraiment dans la notion de configuration mais qui subsiste alors il n'est pas dit quel est le mode de son subsistance est-ce que c'est dans dans sa perception dans son apparence ou est-ce que c'est ontologique alors c'est un des c'est un des problèmes auxquels on va être assez souvent confronté c'est que dans dans son désir d'être d'être un phénix définitif de la philosophie très souvent dans le dans le tractatus on a des phrases qui sont comme ça très courtes très définitives et où vraiment vraiment on voudrait des éclaircissements parce que ces phrases qu'il présente comme très courte et comme qu'il présente comme définitive elles ne sont pas définitives ce sont des conclusions de raisonnement et on aimerait bien savoir comment est-ce qu'il arrive à ces conclusions de raisonnement là il fait partie de l'essence d'une chose d'être élément constitutif d'un état de choses alors il va pas mal développer cette idée qu'il n'y a pas de choses présentes d'elles-mêmes une chose est toujours dans un état de choses une chose est toujours dans une dans une configuration au point qu'elle n'est pas au point qu'elle n'est pas isolable c'est à dire qu'il place le discernement et l'éventuelle discrimination ailleurs que dans le monde des choses plutôt dans un endroit où celle-ci serait déjà configurée avec d'autres choses c'est à dire qu'il passe outre la difficulté de comment dans laquelle nous plonge la bonne vieille anthologie en construisant un contexte de choses parce que contexte de choses se satisfait pour parler de ces configurations oui très bien alors ça va avoir un effet extrêmement important sur le passage purement logique de de ce traité du traité logico-philosophique parce que la la logique dont il se sert c'est la logique des propositions qui est ou en fait ce qui est ce qui est examiné dans cette logique formelle là c'est l'agencement de propositions entre elles et la ah merde j'ai obligé le nom qu'on donne à l'autre logique il y a une l'autre logique c'est une logique qui se porte davantage sur les objets et sur les propriétés des objets celle-là Wittgenstein l'exclut complètement de son examen et on comprend pourquoi il l'exclut de son examen puisque tel qu'il vient de le dire cette logique là est illégitime dans la manière qu'elle a de traiter dans la manière qu'elle a de traiter le monde puisqu'elle examine elle examine les objets séparément une bonne partie c'est elle examine les objets séparément or ils ne peuvent pas être examinés séparément nous dit Wittgenstein ils sont forcément pris dans des états de choses donc la seule logique qui vaille c'est celle des propositions en logique rien n'est accidentel quand la chose se présente dans un état de choses c'est que la possibilité de l'état de choses doit déjà être préjugée dans la chose donc il y a une inscription de tout devenir d'une chose quelle qu'elle soit mais qui est préalable en fait préalablement inscrite dans la chose elle-même pour peu qu'on soit dans ce fameux cadre logique donc rien d'inattendu ne peut surgir à cet endroit là d'un état de choses il y a douze manières d'être une pomme et puis c'est tout d'être un état de pomme si tu veux bien voilà d'être un état de pomme pardon j'ai commis un anti-wittgensteinisme flagrant c'est très mal alors on va avoir là une proposition un petit peu plus longue ok ouais c'est vrai donc commentaire de la précédente il apparaîtrait pour ainsi dire comme accidentel qu'à une chose qui pourrait subsister seule en elle-même une situation convainc par surcroît si les choses peuvent se présenter dans des états de choses cette possibilité doit être inhérente à celle-ci aux choses quelque chose de logique ne peut être seulement possible la logique traite de chaque possibilité et toutes les possibilités sont ses faits de même c'est-à-dire qu'on est en train de parler des capacités prédictives de la logique dès l'instant où elle est confrontée à un état de choses une connaissance de cet état de choses si je comprends bien suffit à déterminer et anticiper toutes les possibilités d'autres états qui sont constitués oui de même que nous ne pouvons absolument nous figurer des objets spatiaux en dehors de l'espace des objets temporels en dehors du temps de même nous ne pouvons nous figurer aucun objet en dehors de la possibilité de sa connexion avec d'autres si je puis me figurer l'objet lié dans l'état de choses je ne puis me le figurer en dehors de la possibilité de ce lien alors là on va avoir un problème d'ordre plus général qui est la limite du statut de choses qui est donné là c'est à dire que bon ce qu'il nous dit on ne peut pas concevoir des objets spatiaux en dehors de l'espace je ne sais pas ce que ça veut dire en fait parce que j'ai l'impression qu'on ne fait que ça tout le temps ce qui laisse supposer que l'activité de penser un objet soit la constitution intégrale de son cadre d'apparition il me semble que le fait de penser consiste essentiellement à l'en soustraire et précisément parce que c'est une activité fondamentalement verbale qu'il n'est pas du tout nécessaire de convoquer l'intégralité de tout le cadre afférent à tel ou tel objet notamment j'irais des objets qui n'ont pas cours dans le monde des choses parce qu'on passe quand même essentiellement notre temps à manipuler des objets qui n'ont pas cours dans le monde immédiat des choses sublunaires sur la terre parce qu'une chose ce n'est pas simplement un machin sur lequel on bute on est d'accord avec ça il y a un moment où ou alors on a une vision extrêmement restrictive de ce qui est une chose et alors il ne nous parlerait que du cours des objets du monde et pas du tout de toutes les je dirais de la totalité des choses qui sont soustraites psychiques intellectuelles oui parce qu'il y a des tas de faits de langage qui ne sont qui ne traitent ni de l'espace ni du temps alors pour répondre à Youn nos intervenants n'est manifestement pas trop de Wittgenstein que je l'ai je l'ai dit à un mail à Laurent Ludwig m'émerveille et m'agace pendulairement sur l'échelle de Pierre Rabhi non ce n'est pas la même mesure dont on va se servir pour les deux non non pas du tout donc pour Suse la chose c'est quand on se cogne ouais non c'est le réel quand on se cogne justement le réel n'est pas une chose quand Lacan parle du réel il parle précisément de ce qui n'est pas touchable par le symbolique ou l'imaginaire donc il s'en extrait précisément dans la manipulation potentielle de l'objet là il y a quelques conditions qui sont posées c'est à dire qu'on sait pourquoi on est aussi attaché à ce moment là à essayer de comprendre de quoi il parle c'est que si précisément il y a des propositions qui nous font défaut ou on n'est pas sûr de ce qu'on lit on ne va plus rien comprendre à la suite c'est évident puisque chaque proposition dépend énormément de celle qu'on a lue précédemment ça peut se détendre mais si là par exemple à un certain moment j'achoppe c'est le cas sur la notion de conception qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir concevoir un objet spatial en dehors de l'espace je ne suis pas certain que ce soit juste un objet temporel en dehors du temps je ne sais pas trop ce qu'est un objet temporel ou plutôt je ne sais pas trop ce que serait un objet qui ne l'est pas on ne pourrait dit-il on ne peut pas imaginer un seul objet qui serait en dehors de sa possible connexion avec d'autres objets et j'ai vraiment le sentiment qu'une grande partie de l'activité intellectuelle et même de l'activité propositionnelle travaille à comment à à soustraire de son cadre tous les éléments que nous manipulons voilà oui c'était beau Pierre Rabhi ça c'est Gabriel qui aime bien nous torturer parce que je suis méchant alors donc oui donc la fin du truc c'est si je peux concevoir l'objet si je peux concevoir cet objet dans le contexte de l'état de chose donc par les contextes c'était pas une aberration je ne peux pas le concevoir en dehors de la possibilité de ce contexte si je peux concevoir l'objet dans le contexte de l'état de chose je ne peux pas le concevoir en dehors de la possibilité de ce contexte là on est à un degré d'abstration un peu problématique parce que il me semble là encore tu me diras si je m'égare que précisément penser c'est également cette activité qui consiste toujours à supposer une extension de la manipulation de tel ou tel objet peu importe le degré de représentation qu'on s'en fait en expérimentant inlassablement des formes de connexion avec sinon de l'inattendu la perspective et de l'imagination enfin on fait continuellement ça la question de ne pas savoir si c'est bien ou pas bien c'est que ça arrive alors là il est question des choses qui surviennent des choses qui arrivent des choses qui dépendent des choses possibles et pas de savoir si si ça satisfait ou pas les conditions de la logique alors si la question est de savoir uniquement dans les cadres où ça doit satisfaire les questions de la logique c'est un autre problème puisqu'effectivement il a dit en 2.0.12 en logique rien n'est accidentel comme là on est en train de décliner de 2.0.12 peut-être qu'il ne parle que de ce cadre c'est possible voilà dans la mesure où ce cadre et le monde se recouvrent oui t'as raison ce cadre recouvre la pensée on est là j'ai c'est à dire que soit on est ça on est vraiment dans le monde de oui oui et les objets du langage ce sont des pommes des poires et des scooby-dou est-ce que je peux penser une pomme des poires et des scooby-dou et des scooby-dou et des scooby-dou et des scooby-dou je présente mes excuses au chat je ne pensais pas que j'allais donc est-ce que je peux penser à un scooby-dou sans penser à la forme du scooby-dou puis-je penser un scooby-dou en dehors de sa représentation spatiale ben là je vais être très franc je ne sais pas parce que est-ce que forcément quand je dis scooby-dou j'ai une image mentale tridimensionnelle du scooby-dou non pas du tout ah oui déjà je ne suis pas sûr pas du tout en fait je crois que clairement il faut accepter l'idée que la manipulation des énoncés a son cadre que le cadre des énoncés qui ne justifie pas une espèce de constance de la représentation ce n'est pas du tout ce que nous faisons je pense que déjà la question de l'image mentale pour moi est compliquée je ne suis pas sûr qu'on parle de quelque chose qui existe je pense que c'est plus compliqué que ça mais en tout cas ce n'est pas inintéressant de se poser cette question quel est le degré de dépendance de la possibilité de parler à la possibilité de se représenter quoi que ce soit alors il dit nous ne pouvons pas concevoir ce que ça veut dire se représenter puisqu'il s'agit de les placer dans leur espace il s'agit bien d'un stade de représentation sinon je ne vois pas trop de quoi il parle et comment le Pierre Boulez nous dit l'espace logique il me semble parce que ça vaut qu'il ne prend à partir de la 1.13 que l'espace logique pour ce cadre justement dès le départ sauf qu'il l'a fait comme le disait le fait dans l'espace logique constitue le monde il le fait effectivement coïncider intégralement raison pour laquelle Gabriel m'a repris en me faisant part du fait que je manquais de générosité à l'égard du monde proposé par Wittgenstein parce qu'effectivement j'essayais de replacer cette possibilité extrêmement restreinte finalement de manipuler les objets dans les termes où on nous propose de le faire du fait que peut-être c'était juste dans la quête momentanée d'un formalisme quelconque qu'on devait s'en tenir à ce type de restrictions mais non effectivement si la question est résolue en 1-13 l'effet dans l'espace logique constitue le monde alors je suis en droit de me poser la question à l'échelle générale finalement de tous les objets et tu nous rajoutes l'espace logique ne me paraît pas du tout être un monde d'image mentale mais plutôt un espace de langage ordonné mais oui mais c'est très ambigu ici parce que pour alors on verra plus tard il va parler il va parler d'image il va parler de tableau et pour lui images et propositions se superposent entièrement ouais et ça effectivement vers quoi on va qui est si tu veux le Pierre Boulez la motivation pour nous de faire ces lives c'est précisément de trouver quelle est la quelle est la perspective de Wittgenstein à convoquer des choses qui appartiennent au domaine de la représentation et notamment le tableau pourquoi c'est si présent dans son tract à tous à cet endroit là c'est peut-être ça qui nous incline dès maintenant si tu veux à nous poser la question à ces termes peut-être que ça paraît un peu précoce mais c'est aussi induit par le fait qu'il fonctionne déjà beaucoup dans le 2.0.121 par des nécessités tu vois de placer dans une espèce de traité d'équivalence la conception des objets on parle bien d'une conception quoi et la manipulation du dire dans l'organisation oui langagière quoi du système logique donc l'un n'arrête pas de convoquer l'autre difficile tu vois de s'interdire de se poser la question à ces termes d'autant que sinon on aurait bien du mal à comprendre ce que veulent dire les choses concevoir des objets spatiaux en dehors de l'espace il se trouve que concevoir un objet participe plus ou moins stablement c'est la question qu'on est en train de se poser du champ de représentation et là en dehors de toute activité supplémentaire du coup la représentation en question devient fatalement mentale en tout cas c'est en ces termes qu'on est un peu amené à se poser la question mais je comprends les objections en fait on fait un truc simple on lit un truc on réfléchit à haute voix on essaie de comprendre ce qu'on lit donc c'est sûr qu'il y a des moments où on peut errer pas mal pour savoir mais de quoi nous parle ce gugus mais qu'est-ce qu'il raconte alors là c'est ce qu'on fait en particulier c'est-à-dire que c'est c'est un un texte qu'on a qu'on a tous les deux lu c'est un texte qu'on a tous les deux relus et et on bah on patouille avec vous enfin on fait pas que on fait pas que patouiller parce que j'ai quand même pas mal bossé là-dessus hein merde contrairement à moi qui fait reposer sur Gabriel tout le fragile équilibre de ses lives ô combien fragile mais oui on essaye de c'est ce qu'on fait systématiquement dans ses lives on progresse dans on progresse dans un texte avec avec les points avec les points d'achoppement les points les points d'interrogation désolé du jeu de mots et voilà alors bon je pense qu'on peut lire autrement à la question de concevoir un objet spatial en dehors de l'espace ou un objet temporel en dehors du temps la question peut être une question d'un autre ordre du possible à savoir il semble impossible de concevoir des objets spatiaux si on n'appartient pas soi-même au domaine de l'espace c'est en tant que créature de l'espace vivant dans l'espace que nous est offerte la conception de penser l'espace et les objets qui se trouvent et de créatures vivant dans le temps à l'intérieur de temps et non pas en dehors de temps que nous pouvons penser des objets temporels voilà et là encore c'est difficile juste à la lecture de la phrase de savoir comment interpréter ce moment-là est-ce qu'on est-ce qu'on forclot la question de l'espace sur l'objet et donc ses conditions de représentation ou d'un partage de propriété c'est-à-dire inconcevabilité hors de soi-même dans le temps d'un objet qui appartienne au temps là dans ce cas-là oui ça paraît plus simple de dire oui bien sûr Ludwig tu as raison évidemment mais comment non Ludwig ça n'empêche pas des scientifiques d'imaginer un univers à 14 dimensions alors qu'ils se déplacent seulement dans 3 ils sont très très forts ces scientifiques quel talent quel talent on passe à la suite ouais donc on est dans le commentaire de la précédente dont on a qu'on a pas mal développé la chose est indépendante en tant qu'elle peut se présenter dans toutes les situations possibles mais cette forme d'indépendance est une forme d'interdépendance avec l'état de chose une forme de non-indépendance il est impossible que des mots apparaissent à la fois de deux façons différentes isolées dans la proposition donc là on a deux articulations enfin on a une articulation la première consiste à circonscrire dépendance et indépendance de la chose donc en gros une certaine plasticité une certaine autonomie de la chose mais conditionnée enfin elle est conditionnelle à l'état de chose dans lequel elle est prise elle peut pas faire n'importe quoi voilà ça elle est donc dépendante dans toutes les circonstances de déplacement de sa dépendance avec un régime limité par le mode de connexion au cadre dans lequel elle se trouve au contexte dans lequel elle se trouve ça me paraît bien et entre parenthèses ensuite on en vient effectivement une fois encore à essayer de faire le problème fondamental c'est les propositions s'ils parlent d'un seul coup des mots et des mots donc on a cessé de parler des possibilités pour la chose d'être autonome on est en train de parler des mots et en des termes qui me sont que j'ai du mal à raccorder tu vois la première partie il est impossible que des mots surviennent de deux manières différentes isolément et dans la proposition ta traduction donne quoi toi il est impossible que des mots apparaissent à la fois de deux façons différentes isolées et dans la proposition comment il raccorde ça avec la partie précédente de la même chose il veut me dire les mots se comportent en tout cas les mots dans l'énoncé dans la proposition se comportent en termes d'indépendance exactement comme une chose dans son contexte comme une chose dans son état de chose c'est ça le mot a la même autonomie qu'une chose dans son état de chose par rapport à la proposition le mot ne peut pas apparaître comme une chose isolée à l'intérieur de la proposition en même temps il n'est pas en même temps dans la proposition et isolément oui oui ça semble tenir debout ma foi c'est cohérent c'est cohérent avec son idée que la que la proposition et une proposition et un état de chose sont coïncident parfaitement et c'est ce qu'il va faire pour lui le critère de la vérité une proposition est vraie si elle coïncide avec un état de chose c'est ça c'est ce degré de coïncidence de toute façon qu'on va traquer pas à pas avec lui je crois que c'est ça l'idée générale Youn nous dit les créatures de l'espace ma préférée c'est le gros vert dans l'empire contre-attaque j'essaie de m'intégrer je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen mais c'est bien d'essayer je trouve ça courageux c'est un bel effort écoute oui j'allume cet effort si je connais l'objet je connais aussi l'ensemble de ces possibilités d'occurrence dans des états de choses chacune de ces possibilités doit être inhérente à la nature de cet objet il n'est pas possible de trouver de surcroît une possibilité nouvelle ouais alors là par contre il y a vraiment des trucs étranges là ça veut dire que alors je ne sais pas ce qu'il veut dire parce que est-ce qu'il est en train de dire qu'on ne connaît rien parce que c'est la c'est la conclusion directe c'est que je ne connais rien parce que jamais je n'aurais la prétention de savoir toutes les possibilités combinatoires possibles d'une chose dans des états de choses ça exclut même le caractère de la connaissance en fait parce que soit ceci est vrai et on a une connaissance immédiate et par contact qui est de l'ordre de la mystique c'est complètement magique soit précisément le monde ne se donne pas et ne se donne pas dans l'état d'une connaissance immédiate et complète et précisément diverses disciplines humaines dont la philosophie fait partie vise selon leur propre catégorie à toucher une vérité partielle propre à cet objet l'idée d'un objet qu'on connaîtrait seulement à la condition de connaître l'ensemble des possibilités de son occurrence dans les états de choses c'est à dire dans l'état de choses où il se trouve prise me paraît aberrante au sens où ça présente une injustification absolue de toute recherche puisqu'on suppose un état de complexité déjà acquis connu qui ne connaît pas de généalogie qui ne connaît pas d'avancée voilà et ensuite chaque possibilité de cette sorte doit résider dans la nature de l'objet sans qu'une nouvelle possibilité ne puisse être trouvée ultérieurement ça n'a aucun sens précisément parce que l'idée de trouver une possibilité ultérieure de quelque objet que ce soit repose sur son accaparement par l'imagination et son dévoiement par exemple quel que soit l'objet conceptuel matériel outillé tout ce que vous voulez c'est à dire un objet est ouvert à tous les devenirs dans une certaine limite de la science physique si vous voulez on ne peut pas fabriquer un marteau avec de l'eau d'accord mais on peut faire plein d'autres choses avec de l'eau arrêtez de m'interrompre c'est pas d'effort voilà donc une nouvelle possibilité ne saurait être trouvée ultérieurement enfin c'était dit autrement mais c'était sensiblement la même chose ça nous pose dans une inconnaissabilité d'emblée de tout objet ou alors il faudra les réduire comme peau de chagrin aux objets connaissables intégralement et en plus prédictibles connaissables et prédictibles et puis à quel moment est-ce qu'on peut dire voilà ça y est je connais cet objet à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est arrivé à la dernière combinaison à la au dernier agencement possible de cette chose dans un ensemble des tas de choses à quel moment c'est quoi le c'est quoi le déclic alors Ville Gagin va pas du tout en parler encore une fois dans ses dans ses envies de survol et d'être et d'être alcyonien voilà encore une autre chose qu'il 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 laisse de côté là on est vraiment sur sur une vraie aporie quoi ouais c'est très étrange je je ne vois pas bon voyons il veut revenir avec cette histoire le Pierre Boulez nous dit que c'est un fantasme de Dieu méga ordinateur oui il lui s'y dit il faut avoir sacrément envie de passer sa vie à étudier un taille crayon et encore tu vois la nouvelle possibilité peut être trouvée ultérieurement c'est c'est pas du tout implicite dans le devenir du taille crayon de devenir un projectile mais je crois pouvoir passer un peu de temps pour fabriquer un bon tuyau qui épouserait sa forme et lui donner un nouveau devenir voilà pour viser un premier ministre par exemple c'est qu'un exemple dans Minecraft bien entendu mais en tout cas la possibilité ne réside pas dans l'objet enfin il n'y a pas de possibilité absolument qui réside dans l'objet je dirais même que même la construction d'un objet à des fins quelconques s'effectue dans la durée par la pratique imaginante ce qui fait que tous les outils les plus rudimentaires qui ont été construits à travers le temps pour fabriquer je ne sais pas des charpentes n'importe quoi enfin c'est très remarquable dans les outils du Moyen-Âge par exemple qui ont été construits au départ pour 2-3 activités et qui manipulés par les ouvriers sont devenus des machines à tout faire avec un simple pic à deux têtes hop vous pouvez d'un seul coup trouver d'autres fonctions potentielles de levier tout ce que vous voulez pour un machin qui n'avait pas été pensé pour ça et au bout d'un siècle d'usage on a un outil qui sert absolument à tout et ce n'était pas anticipable quelque chose qui était déductible et ça ne s'arrête pas tant que cet objet existe après tout et là ça m'encore plus parce que dans ce qui me semble être ce que veut transmettre Wittgenstein si c'est un outil en plus c'est-à-dire que ce n'est pas un objet c'est un objet qui est conçu qui est pensé et même cet objet conçu pensé il a un devenir en dehors de cette origine et donc même dans quelque chose qui pourrait être qui pourrait sembler conscrit il y a déjà un devenir comment est-ce qu'on fait avec des objets qui ne sont pas des artefacts parce que ce devenir-là est démultiplié davantage puisque ces objets je suis bien d'accord sans parler des objets conceptuels on ne peut pas restreindre l'objet à choses présentes dans le monde sublunaire enfin clairement la notion d'objet excède très largement cette question donc et si l'objet se casse prend une nouvelle forme est-ce que ce n'est pas des nouveaux devenir bien entendu chaque nouvelle partie de la chose découverte n'a pas disparu dans une poubelle on peut tout à fait lui imaginer d'autres devenirs complètement des méthodes de voyous oui c'est vrai tu as raison j'ai honte pardon ok bon il y a un petit problème je crois qu'il se poursuit dans la position d'ailleurs 2 0 1 231 qui réaffirme ça c'est ça oui pour connaître un objet il ne me faut certes pas connaître ses propriétés externes mais bien toutes ses propriétés internes pour connaître un objet il ne me faut certes pas connaître ses propriétés externes mais bien toutes ses propriétés internes alors comment on produit cette coupure assurée entre propriétés internes et externes de tel ou tel objet est-ce que cette phrase très générale satisfait toutes les dimensions possibles de la notion d'objet et qu'est-ce que c'est bon sens une propriété externe et interne d'un objet la chaleur émise par le corps d'un mammifère à sang chaud est-ce que c'est une propriété interne ou est-ce que c'est une propriété externe c'est compliqué Gabriel tu me poses une petite colle parce que on a un exemple d'un cas où ce n'est pas possible de trancher c'est-à-dire que la chaleur produite par le métabolisme d'un organisme à corps chaud si on la prend du point de vue du métabolisme c'est une propriété interne à cet objet mais c'est aussi une propriété externe dans cette mesure où cette chaleur est émise par ce corps oui oui c'est quoi à quel moment non mais en soi cette coupure est étrange je dois dire je ne sais pas où il veut en venir mais écoute ton objection est largement audible et de toute façon la proposition pose problème voilà elle propose un découpage du monde qui repose je dirais sur l'instabilité du sens d'une propriété d'une manière générale et et aussi comme tu viens de le souligner de l'éventuelle comment étanchéité entre interne et externe si on se dit ça dépend où on fout le thermomètre si c'est sous l'aisselle c'est interne si c'est dans le cul c'est externe ah bah merci de tes merci suze heureusement que t'es là ouais merci de tes éclaircissements on va pouvoir avancer super heureusement que suze est là faisons comme si de rien n'était continue ça devient de pire en pire en fait je vous déteste tous sachez le vous ne m'aidez pas du tout alors continue si tous les objets sont donnés alors sont aussi en même temps donnés tous les états de choses possibles ce qui est ce qui va avec l'ensemble de ces propositions précédentes ça en termes parfaitement internes au développement de au développement de sa démonstration ça colle mais avec pour moi et je pense pour toi les mêmes problèmes qu'est-ce que c'est tous les enfin si tous les objets sont donnés alors sont donnés aussi en même temps tous les objets tous les états de choses possibles je ne pense pas que les états de choses possibles soient donnés une fois qu'on a à supposer même qu'il y a un problème de porosité aussi qu'il ne veut pas entendre parce qu'il place l'objet comme n'appartenant pas à deux états de choses par exemple ça c'est aberrant enfin clairement la question là on va devoir questionner très sévèrement la notion d'état de choses parce que tout repose dans le système logicien qu'il nous propose dans l'absence de partage d'état de choses par un objet il va falloir être très précis sur la notion d'état de choses pour supposer que ça n'arrive pas c'est à dire qu'il s'agit d'un contexte en fait un objet tout dépend de l'objet que ce soit un objet verbal ou un objet réel tout ce que vous voulez est pris dans une multitude de contextes et tout va dépendre de votre cadre d'analyse et peut-être de la disposition qui est la vôtre des moyens d'analyse tout simplement etc. etc. et ou de votre nécessité évidemment ça aussi et quand on dit dès que tous les objets sont donnés je ne vois pas ce que ça veut dire une situation où tous les objets sont donnés voilà soyons très très clairs donc ça fait plein d'endroits où la proposition est problématique n'aide pas beaucoup à clarifier le cheminement de Wittgenstein je trouve oui je ne suis pas dans une situation où tous les objets m'aient été donnés il y a la somme totale de mon ignorance des objets du monde m'effraie oui et puis ça laisse supposer une espèce d'intangibilité potentielle c'est-à-dire que imaginons qu'il s'agisse d'une coïncidence avec tout le monde fait le monde a effectivement tel qu'il a été donné au départ des propositions tout ce qui arrive justement ce qui arrive arrive et le fait que ça arrive précisément c'est que c'est pas donné donc dire que tous les objets puissent être donnés me semble d'une certaine manière aménager un début de frottement avec la proposition 1 il se trouve effectivement comme le disait notre ami Montaigne que le monde est un grand branle pérenne et que les objets donc ne sont jamais donnés d'une certaine façon il n'y a pas de moyens qu'ils le soient donc est-ce que ça veut dire qu'on parle de zones circonscrites de l'entendement ou circonscrites du monde est-ce que c'est à l'intérieur d'un état de choses non puisqu'il dit que tous les objets donnés alors tous les états de choses possibles sont également donnés la question là aussi va pouvoir reposer sur l'interprétation du monde possible est-ce que ça veut dire qu'on ne questionne pas la limite de la possibilité c'est effectivement il y a un possible sur lequel on vient vite buter c'est celui qui est limité par les propriétés physiques voilà on dit oui effectivement comme je le disais tout à l'heure on ne fabrique pas un marteau avec de l'eau mais en dehors de ça la question du possible est largement plus ouverte c'est-à-dire qu'en dehors de l'interdit posé par les limites des lois de la physique et encore dans la mesure de nos actions parce que après tout il y a sur la base d'un certain nombre de choses données des opérations qu'on apprend à produire et qui n'avaient pas existé auparavant il y a des conditions physiques dont l'existence repose sur un certain état de choses et qui par le jeu de la chimie de la physique tout ce que vous voulez construit des circonstances nouvelles d'apparition de phénomènes par exemple jusque là inexistants si le possible c'est un possible anthropologique celui-là il est ouvert par exemple il est complètement ouvert certes lui aussi il va buter sur la question de la propriété physique mais c'est pas comme si la propriété physique ou les lois de la physique étaient intégralement données à l'endroit où précisément on produit un phénomène nouveau et inattendu avec ce monde dont on dispose les matériaux dont on dispose on doit pouvoir admettre cette idée que l'état des choses données ne l'aurait pas produit sans cette intervention donc la question du possible doit être réouverte à cet endroit là etc etc parce que je suis clair pour moi oui d'accord on n'est pas dans la merde chaque chose est pour ainsi dire dans un espace de choses possibles j'ai état de choses moi chaque chose est pour ainsi dire dans un espace de choses possibles ah oui j'ai espace d'état de choses possibles bon attends chaque chose est pour ainsi dire dans un espace d'état de choses possibles c'est ce que j'ai aussi oui tu m'as dit dans un espace de choses possibles chaque chose est pour ainsi dire dans un espace d'état de choses possibles ah d'état de choses possibles oui donc là on est mais c'est cohérent avec ce qu'il a dit précédemment. Il me semble qu'il a mentionné ça, enfin, pas en termes d'espace, mais il a mentionné le fait que... Enfin, il a mentionné quelque chose de similaire auparavant. Cet espace, donc cet espace d'état de choses possibles, cet espace, je puis me le figurer comme vide, mais non me figurer la chose sans l'espace. Alors, si je peux me figurer l'espace d'état de choses dans laquelle est prise une chose comme vide, alors qu'est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce qu'il a proposé précédemment, comme quoi une chose ne peut pas être pensée en dehors d'un état de choses ? Comment est-ce que je fais ? Je ne peux pas penser la chose en dehors d'un état de choses, et penser, avoir une connaissance de la chose, c'est connaître l'intégralité des états de choses dans lesquels elle peut être prise. Comment est-ce que c'est possible que cet espace soit vide ? Si cet espace est vide, ça veut dire que cette chose n'est prise dans aucun état de choses, donc ça veut dire que cette chose n'existe pas au vu de ce qu'il a dit précédemment. Comment est-ce que je peux me figurer cet espace d'état de choses comme vide ? Précisément parce que la chose n'y est pas. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la différence de statut entre chose et état de choses, c'est qu'on peut tout à fait escamoter l'état de choses, et donc imaginer qu'il n'a pas lieu, donc la chose non plus, mais c'est une opération mentale ou une opération tout court qui peut être faite, c'est se figurer la non-arrivée d'un contexte ou d'un événement dans lequel se trouve pris une chose, que si on se concentre sur la chose elle-même, la chose en dehors de la question de l'état de choses, on ne peut pas la priver d'espace, on ne peut pas la représenter hors de tout espace. Donc il y a une différence d'appréciation selon lui entre l'état de choses, qu'on peut aussi considérer finalement, il faudra le distinguer de l'événement, mais en tout cas, qui a certaines des propriétés de l'événement, qu'on peut concevoir comme n'existant pas, donc occupant en quelque sorte un non-espace, tu vois, un espace vide où il n'y a pas d'état de choses, mais si on met la chose elle-même, cette fameuse chose ne peut être conçue que dans un état de choses, on ne peut pas la priver d'espace. D'une certaine manière, il arrive avec l'état de choses, dès lors qu'il est présent à l'esprit, l'espace qu'il occupe est pour la chose. Voilà comment je le comprends. Ok, ok. Ça te va ? Pardon. L'objet spatial doit se trouver dans un espace infini. Le point spatial est une place pour un argument. Alors là, j'avoue que cette phrase est parfaitement stabiline pour moi. Le point spatial est une place pour un argument. En marche, j'ai juste mis un point d'interrogation. C'est intéressant. L'objet spatial doit se trouver dans l'espace infini. C'est-à-dire que quand on pense l'espace ou un objet dans l'espace, donc un objet spatial, nous sommes absolument incapables, et on ne peut plus faire, de le penser en dehors d'une abstraction appelée espace, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pour l'espace un cadre limitatif. C'est-à-dire que comme concept, il n'a pas de bord. Tu vois ? Quand tu penses l'espace, tu ne donnes pas de bord à ce concept. Donc l'objet spatial, oui, il se trouve, en tant qu'objet, dès l'instant où il est conçu par nous, de toute façon dans l'espace infini. Nous ne produisons pas ces bords. Et quand il dit le point dans l'espace est un lieu d'argument, c'est qu'au fond, à cause de cela même, à cause du point dans l'espace, il n'y a que toute entrée dans l'espace de quelque objet que ce soit, à commencer par le point lui-même, c'est le début d'une nécessité, en fait, de rentrer dans un rapport discursif. Ça n'existe, non pas dans la conception, puisqu'on parle de l'espace sans bord, mais plutôt dans une espèce de construction à la fois intellectuelle et descriptive, quelque chose qui, pour pouvoir exister, rentre uniquement dans le champ de l'argument. Il n'entre pas dans le champ de la représentation, puisque celle-ci, d'une certaine manière, est infaisable. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord. La housse de couette présente des difficultés à intégrer la couette comme propriété interne. Est-ce que la couette est la propriété interne de la housse de couette ? Sauf quand il a des trous dans les coins. C'est bien, vous réfléchissez, vous êtes à fond quand même. Vous êtes vraiment à fond. Non, mais ça dépise, c'est important. Je vous ai sous-estimé. En fait, je ne dois pas vous... Vous êtes vraiment dedans. C'est beau, vraiment. Mon Dieu. Vas-y. Une tâche dans le champ visuel n'a certes pas besoin d'être rouge, mais elle a besoin d'avoir une couleur, une porte pour un... Elle porte, pour ainsi dire, autour d'elle, l'espace des couleurs. Le son doit avoir une hauteur, l'objet du tact, une dureté, etc. Là, on comprend la notion d'argument. C'est que... Il n'y a pas une implicite qui serait effectivement de l'ordre de l'ontologie qui a une implicite qui est l'ordre de la propriété. Peu importe qu'il s'agisse de telle ou telle propriété, c'est impensable sans la propriété. Et de ce point de vue, celle-ci est un argument dans le cadre qui est défini à cet endroit-là. Les objets contiennent la possibilité de toutes les situations. Alors, est-ce qu'il nous dit la même chose quand il disait tout à l'heure en 2.0.123, quand je connais l'objet, je connais également l'ensemble des possibilités. Non, il y a ajouté la connaissance. C'est là, à chaque fois, moi, où j'achope. S'il dit ça, moi, ça ne me dérange pas. Oui, les objets contiennent la possibilité de toutes les situations. Ça, c'est une métaphysique avec laquelle je peux discuter. Et là, on n'est pas dans le rapport de connaissance qui fait que c'est une métaphysique avec tout. OK. La possibilité de son occurrence dans des états de choses est la forme de l'objet. Là, je me demande s'il ne faut pas prendre forme au sens aristotélicien, même si Wittgenstein a le désir d'être agénéalogique. Je ne pense pas qu'il faut prendre forme au sens spatial. Oui, là, on est dans le spatial. Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas qu'on est en train de parler de l'Eidos. parce que je pense que à cet endroit-là, ce qui est plutôt instruit, c'est un rapport. Un rapport entre l'objet et dans les modalités de sa connaissabilité, qu'elle soit discursive, tu vois, verbale, ou tout simplement de l'ordre de la représentation quand il parle de la conception. quand je lis ça, la possibilité de son occurrence d'un état de chose constitue la forme de l'objet. Ce que Jordan, il me semble assez intéressant, en tout cas, par rapport à la notion d'état de chose de tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas question de penser forme de l'objet en dehors d'une situation particulière. Donc, on est assez loin, tu sais, de la vision d'un objet fort clos sur lui-même qui serait complètement indépendant pour avoir sa forme de ses conditions d'apparition. D'un seul coup, il y a quelque chose qui est... Ah ! C'est un bon lieu ! C'est pas mal intéressant, c'est qu'on ramène vraiment la possibilité même, pour quoi que ce soit, en fait, d'être instruit par une forme. que ce n'est pas une propriété de l'objet, c'est quelque chose qui découle de sa prise dans un contexte. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. OK. 2.02. Donc, on est... On était descendu assez loin dans cette suite de commentaires. Là, on remonte. Oui. 2.02, donc le précédent 2.01, très loin, c'était l'état de chose est une liaison d'objet. C'est ça. Donc, tout ce qu'on a lu là, c'était le commentaire sur l'état de chose est une connexion d'objet. C'est ça. Donc là, on remonte dans les propositions. L'objet est simple. D'accord. Donc ça, c'est une décision, par contre. Quand il dit l'état de chose, c'est une liaison d'objet et ensuite, point suivant, l'objet est simple, c'est juste une décision. C'est une condition qu'il pose sur son objet. Voilà. Là, on est dans le cadre de la définition. Là, c'est de la même manière qu'on définit les termes. Enfin voilà, Euclide commence par définir ce qu'est un point et une droite et ce sont les définitions avec lesquelles on va procéder pour la suite. Je pense que c'est ce dont il s'agit ici. L'objet est simple. Alors, l'objet est simple. Ça veut dire que pour parler d'objet, il exige de nous qu'on se soit donné à un certain réductivisme, en fait, d'une situation à plusieurs objets. Alors, ce que ça veut dire que l'objet est pur, c'est-à-dire associé à aucun autre objet, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre, on a atteint un état de nudité de l'objet suffisant pour qu'on s'autorise à parler d'objet. C'est vrai, vous avez raison les gens, je vais boire un verre d'eau au lieu de gueuler. Ah bon Dieu, je vais faire ça, j'arrive tout de suite. Ah ouais. Merci, merci, chat, de vous assurer de la bonne hydratation de mon ami Laurent. je vous en sèguerai. Je vais m'en profiter pour me servir une tisane. Je me défends de leur raconter une blague que je ne connais pas. Alors, hop. Mais attends, je connais deux blagues et tu les as déjà entendues. Il n'y a pas de... Je peux même vous faire une petite session ASMR si vous voulez, si vous voulez un peu d'ASMR aquatique. C'est vrai. Alors, je ne suis pas sûr... Ah, c'est beau. on a un joli glougloutchi. Oui. Vous êtes vraiment utile et pertinent. nous, vraiment, oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? On serait perdus. Boire de l'eau, c'est important, mais oui. Tu crois qu'il a fait pipi dans sa tasse ? J'ai d'autres vices. Nous ne voulons pas tout savoir. J'aime quand même beaucoup cette proposition parce que l'objet est simple, la proposition également. Oui, oui. Belle coïncidence entre la forme et le fond. Exactement. Voilà. tout énoncé portant sur des complexes se laisse analyser en un énoncé sur leurs éléments et en propositions telles qu'elles décrivent complètement ces complexes. là, on y arrive. Là, on est dans le gras de l'idéalité structurelle, monde, langage. C'est ça. C'est ça. Donc, vous avez compris déjà. Du moment où l'objet est simple, c'est effectivement et au vu de ce qu'il a dit précédemment sur les objets, les états de choses, etc., il a déjà parlé d'un monde qui peut se dissoudre en états de choses ou qui peut se décomposer en états de choses. Donc, on est dans la suite logique de ces affirmations-là. C'est-à-dire que, voilà, on a des... On peut réduire le monde aussi complexe qu'il nous apparaisse dans son ensemble à des agencements simples d'objets simples. Et la corollaire, vous l'avez entendu, c'est que les énoncés vont suivre ce mouvement. Les énoncés, donc, sur des complexes se décomposent eux-mêmes en énoncés sur les parties qui sont constitutives. C'est assez touchant de naïveté quand même, c'est que la certitude, c'est que le réductionnisme qui va toucher les objets va toucher également les formulations pour en parler. C'est comme si c'était d'une évidence, d'une limpidité extraordinaire que pour parler d'une chose simple, et déjà, excusez-moi du peu, je suis absolument incapable de vous dire ce qu'est une chose simple. Peut-être que Wittgenstein aurait pu nous le dire, mais il ne prend pas la peine de nous donner un exemple de ce qu'est une chose simple. Non, non, il se donne le luxe d'avoir une proposition isomorphe avec son thème, l'objet est simple, et c'est tout. Voilà, salut gros bateau. Donc, ça pose quand même un problème de fond, ça repose sur une foi immodérée de coïncidence entre structure de l'énoncé et objet dont il ne sent pas au moins une coïncidence dans son degré de complexité. Il n'y a pas de raison de croire en une chose pareille, vraiment. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir où vous placez le degré de complexité. C'est une chose franchement inévidente, d'abord parce qu'elle est profondément subjectivable, c'est-à-dire qu'effectivement, le rapport à une complexité d'un point de vue intellectuel, par exemple, s'il s'agit d'un concept, il dépendra évidemment de votre familiarité avec ce concept, mais il y a aussi des rapports de nécessité. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout nécessaire de traiter un objet comme une pelouse, comme autant de brins d'herbe singularisés pour parler en termes simples, ça n'a pas spécialement de sens et tout va dépendre aussi du régime de discours que vous allez porter dessus, si c'est en coloriste ou en botaniste que vous allez parler. Donc, il y a tellement de facteurs que... Je pense que dire à un botaniste qu'un brin d'herbe est simple, c'est se faire un ennemi et à bon droit. Oui. Ou dire à un coloriste que le vert, c'est simple. Ça va chier. Attention à ce que tu dis. Pas sûr qu'empoisonner les chats soit mal vu, sinon tu as raison, Ragdou. Ici, on peut tout à fait empoisonner les chats. Alors, empoisonner des poisons, c'est pas un mal. C'est un juste retour des choses. Voilà. C'est une... La grande balance cosmique est préservée. Exactement. Le bleu. Oh, mais il est bleu ce plan d'herbe. pas le bleu. Ça, c'est pas gentil. Ça faisait longtemps. Oui. Sors d'ici, Goodman. Rentre chez toi. On voit des rétros. OK. Donc, on en était sur cette proposition 2.0201. Oui. Et que je ne... Vraiment, je ne vois pas de raison de l'accepter sans sourciller. D'ailleurs, j'ai sourciller. Je suis sûr que Gabriel, on ne le voit pas parce que je suis sûr que tu sourciller. Si, en fait, tu n'étais pas là, mais mon aura a sourcillé. fécé. Ah oui. Ah oui. Sourcillons, sourcillons. Les objets constituent la substance du monde. C'est pourquoi ils ne peuvent être composés. Les objets constituent la substance du monde. C'est pourquoi ils ne peuvent être composés. Ils ont donc une essentialité. C'est l'idée. Oui. En tout cas, ils forment la substance du monde. Est-ce que tu as d'autres plans philosophiques sur la substance à cet endroit-là qui pourraient nous éclairer ? Parce que moi, je la connais chez mes vieux chrétiens du XIIIe siècle. Ça ne va pas nous aider beaucoup. Oui, car là, le truc, c'est que la substance il me semble que c'est un c'est un apaxe, la mention de substance dans le tract à tous. Ah oui ? Il n'apparaît que là ? Ah, ça ne va pas nous aider, ça. Ah non, il n'apparaît pas que là, mais il n'apparaît en tout cinq fois. Je me réfère à l'index. Alors, peut-être que ça va être comme avec le fait et on va en apprendre de la même manière qu'on en a appris davantage. Il commence par mentionner le fait et on en apprend davantage après. Peut-être que c'est dans les propositions suivantes qu'on va en apprendre davantage sur ce qu'est la substance. mais là, il fait oui, là, j'ai le problème que pour moi, substance, c'est un des termes les plus chargés de la philosophie. Ouais. Et je ne sais pas où est-ce qu'il se situe là. Mais je vois le lien qu'il peut faire entre les deux entre les deux propositions. C'est-à-dire que si les objets constituent la substance du monde, donc on est là dans un cadre définitionnel, les objets composés seraient à ce moment-là composés d'autres objets. Alors, dans la suite, si le monde n'avait pas de substance, il en résulterait que pour une proposition, avoir un sens dépendrait de la vérité d'une autre proposition. Ah oui, donc là, ce qu'il affirme en fait avec la substance du monde, c'est la réalité du monde extérieur. si le monde n'avait pas de substance, le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait de celui de savoir si une autre proposition est vraie. Or, il veut que toutes les propositions soient indépendantes les unes des autres, que les états de choses soient indépendants. enfin, encore une fois, proposition, état de choses, c'est... il veut que ce soit indépendant. Donc, que chaque état de chose proposition puisse être jugée par elle-même, que chaque valeur de vérité d'une proposition puisse être jugée indépendamment de la valeur de vérité d'autres propositions. Donc, ça veut dire qu'il faut à cet endroit-là une permanence du monde qui se décharge, enfin, la question de la permanence se décharge sur le monde et les propositions, alors, est-ce qu'elles sont dans l'impermanence du même coup ? Parce qu'il a dit que les états de choses subsistent, mais il n'a rien dit sur l'extension de cette durée parce que l'impermanence règne. Le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait de celui de savoir si une autre proposition est vraie. C'est-à-dire que le seul moyen de vérification de la qualité d'une proposition reposerait alors sur une espèce de totalité propositionnelle ou de chaîne propositionnelle ça ne pourrait pas être atteint sans la condition au fond de connaître le sens de toutes les autres propositions. J'avoue que ce n'est pas si clair que ça pour moi en fait. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je lis. Ah oui, ça me pose vraiment un problème. Oh là là, oui, dis donc. Parce que c'est moi qui fond ou quoi ? Alors, ce qui a été complètement occulté par Wittgenstein est-ce qu'il va être encore plus, enfin, qu'il ne va pas juste être occulté mais qui va rendre ça qui va être très compliqué, c'est qu'il dit par la suite qu'il n'y a pas de causalité, que la causalité n'existe pas. Donc, il a une, il établit quoi qu'il en dise, une métaphysique dans laquelle le changement est impensable dans laquelle et si le changement est impensable dans laquelle la la transition d'un état de chose à un autre est impensable et tel qu'il le formule, on n'est on n'est pas dans un monde dans mouvement, on est dans un monde qui clignote, c'est-à-dire qu'il y a l'état de chose, le chat est assis sur la chaise et puis il y a l'état de chose, le chat se lèche le cul sur la moquette et il faut avoir admis que le chat a clignoté entre les deux. Enfin, c'est le, il se pose, il se pose le même problème que la flèche de Zénon, c'est-à-dire que tel qu'il le formule, on a une succession d'états de choses et si on veut que cette succession d'états de choses ne clignote pas, il faut s'imaginer une infinité d'états de choses mais complètement disjoints entre eux. oui, c'est ça et qui assure les états de choses sont pris dans l'impermanence on est d'accord puisque ce sont les objets eux-mêmes et donc pas les états de choses qui forment la substance du monde. Donc les objets d'une certaine manière assurent l'espèce de substrat à travers lequel le monde est permanent, gagne sa permanence mais ils sont eux-mêmes pris dans des états de choses qui sont impermanents donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être connus en dehors de ils sont connus dans un moment impermanent dans un contexte impermanent sans donner accès à l'endroit par lequel ils sont substantiels c'est-à-dire permanents. En déduire que le fait de savoir si une proposition a sens dépendrait alors si le monde n'avait pas de substance c'est-à-dire si le monde ne se voyait pas garantir par l'existence des objets une permanence si ça n'était pas le cas le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait alors de savoir si... non je vois pas en fait non putain je me sens con là j'avoue là les amis il y a un truc je suis un peu largué ça m'intéresse quand même de comprendre ce qu'il veut dire par là en fait ce qu'il veut dire c'est que les propositions n'ont de valeur de vérité que prises individuellement oui ça j'avais bien compris c'est ce caractère profondément discontinu à la fois des états de choses c'est-à-dire qu'il y a des liaisons à l'intérieur des états de choses donc des liaisons d'objets on a bien compris ça c'est la proposition 2.01 des liaisons d'objets donc pour produire des états de choses mais les objets eux substantiellement sont fondamentalement séparés et ils sont simples donc il le dit ils ne peuvent pas être composés mais c'est la condition pour donner une substance au monde c'est-à-dire une permanence au monde leur séparation leur simplicité est une condition de la substance du monde en tout cas ouais mais leur séparation est un effet de leur simplicité bah oui c'est ça alors vous ne m'étonnez vous ne nous aidez pas mais je vous pardonne je comprends alors je voudrais juste revenir sur une question qu'a posée Louisa ouais substance terme philo ça veut dire ça veut dire point d'interrogation et là ça va être très compliqué Louisa parce que substance c'est pas la substance dans la philosophie je vais pas pouvoir te donner une définition de ce que ça a pu vouloir dire pour les différents philosophes c'est ça il y a une théorie il y en a une chez Aristote il y en a dans la philosophie médiévale donc c'est un peu oui c'est un peu compliqué mais c'est vrai que c'est surtout un terme que moi j'ai trouvé dans la philosophie médiévale c'est à dire que la substance ressemble d'assez près comment dire il y a des tas de points communs avec l'essence en ce sens où il y a un caractère spécifique à la substance dépossédé de on pourrait dire de toutes les qualités qui lui sont extérieures donc si vous ôtez toutes les choses vaguement accidentelles caractérisant tel ou tel objet je suis désolé je veux être aussi imprécis qui chez Aristote était assez serré enfin c'était assez clair il avait assigné à chaque substance toute une série de qualités qui étaient dispensables d'une certaine façon qui n'étaient pas des propriétés de cet objet qui manifestait plutôt sa façon d'être dans le monde qui pouvait se manifester ou pas qui d'ailleurs selon lui quand elle ne se manifestait pas elle n'était juste pas passée en acte donc elle était en puissance dans l'objet donc il y avait des qualités intrinsèques à l'objet qui le définissaient sur lesquelles il n'était plus lui-même et à cet endroit-là on touche la substance à l'endroit où vous avez d'une certaine manière écarté tout ce qui est dispensable finalement pour le toucher voilà donc vous allez me dire c'est quoi la différence avec l'essence c'est peut-être sa nature l'essence c'est la participation si vous voulez d'une substance à une collection de substances identiques par exemple quand on parle d'une famille générale d'objets semblables vous avez l'humanité pour tous les humains si vous voulez donc d'une certaine manière on pourrait dire qu'il y a une singularisation de la substance dans telle ou telle substance et qu'on pourrait appeler plutôt essence l'endroit par lequel toutes les substances appartenant à cet ensemble eh bien sont rassemblées voilà et c'est que un des aperçus en fait je me rends compte en en parlant que ça laisse de côté plein d'autres philosophies où le terme a signifié autre chose c'est vrai qu'il se rapproche dangereusement de l'essence dans ce que je vous dis et je crois qu'il y a une substance aussi chez Descartes mais je me souviens plus ce que ça veut dire chez lui chez Descartes c'est la substance pensée et la substance étendue donc vraiment avec avec un sens complètement différent que vont lui donner les médiévistes puisque celui ce sont juste les deux modalités du monde donc c'est c'est très compliqué de répondre à cette question parce que quasiment chaque philosophe s'est approprié ce terme de manière qui sont parfois très différentes bah bon bref vous allez la retrouver je pense que ce serait plus sage parce qu'on a parlé de substance aussi ensemble quand on était chez Leibniz quand on parlait de sa monade et c'était encore un autre sens dans la série des lives consacrées à Leibniz et là je vois sourire devant moi une voie assez vertigineuse j'ai l'impression ceci ça nous met dans la merde parce que je sais pas trop où Wittgenstein la place du coup pour le coup qu'est-ce qu'il veut nous dire par là le coco à ton avis je pense que au plus moi ce qui me ce qui me permet de comprendre ces propositions c'est qu'il veut nous dire par là que le monde extérieur existe et qu'il existe de manière de manière objective il y a bien dans un monde en dehors de nous un ensemble d'objets simples et les agencements de ces objets simples correspondent à des propositions et on peut tester des propositions on peut tester la valeur de vérité de ces propositions et savoir si oui ou non elles correspondent à ces états de choses et si on a une proposition et un état de choses qui coïncident c'est vrai et puis c'est tout et c'est le cas pour chaque proposition prise indépendamment et il n'y a pas il n'y a pas d'interdépendance des propositions entre elles en termes de valeur de vérité de la même manière qu'il n'y a pas d'interdépendance des états de choses entre eux on parle aussi on parle aussi de l'idée qu'il y a une simplicité fondamentale des objets c'est à dire que quand on parle de simplicité fondamentale là en fait il y a Gunstein a déplacé je vous ai parlé tout à l'heure de la forme substantielle dans certaines théologies médiévales ou d'autres qui vont plus ou moins tirer d'Aristote plus ou moins dévoyer mais il y a peut-être quelque chose à voir dans la configuration état de choses une espèce de substitution au vieux fonctionnement des ontologies justement où ce qui va dégager la substance c'est l'épluchage de ses attributs si vous voulez donc ça serait un dialogue déplacé du vieux dialogue entre substance et attributs qui d'un seul coup est déplacé entre objet et contexte d'objet c'est-à-dire état de choses finalement donc ces composants simples en dehors de la question des états de choses dans lesquels ils sont pris des objets constitueraient la substance du monde et cette qui ne m'aide toujours pas à comprendre la putain de proposition 2, 0, 2, 11 à savoir si le monde n'avait pas de substance le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait de celui de savoir si une autre proposition est vraie ça fait 2 heures qu'on est là-dessus je vais mourir Gabriel le fait de savoir si une proposition a un sens dépendrait de celui de savoir si une autre proposition le monde n'a pas de substance ça veut dire qu'on ne peut pas juger de la valeur d'une vérité d'une proposition en la superposant à un état de choses ça veut dire que les propositions sont un ensemble entièrement séparé des états de choses à ce moment-là la valeur de vérité des propositions ne dépend plus de leur rapport avec le monde mais uniquement du rapport des propositions entre elles ce qui fait que la valeur de vérité des propositions deviendrait parfaitement indécidable puisque la vérité d'une proposition est indécidable et donc l'idée c'est de maintenir à tout prix le cadre de vérité de ces propositions liées à des états de choses en dépit de leur coexistence séparée de façon très autonome je crois que ce que je ne comprends probablement pas en fait ça échappe complètement à ma conception du monde c'est peut-être pour ça que ça ne rentre pas vraiment c'est très compliqué pour moi cette séparation je crois que je ne la comprends pas et je ne peux pas l'intégrer ça ne rentre pas de la même manière que je peux accepter par charité qu'il définisse l'objet comme simple je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est pour moi il vient de dire les cercles sont carrés c'est ça je crois qu'on arrive vraiment à des endroits du monde c'est des conceptions c'est super drôle je parle un papa il dit c'est un happening aporique oui oui c'est complètement ça on est dans un endroit tout à fait incroyable où ce qui achope en fait c'est que fondamentalement nos conceptions du monde sont si différentes que ces propositions me sont absolument impénétrables puisque les prémices je ne peux pas les intérioriser ça ne rentre pas et pourtant je lis vraiment des philosophes avec lesquels je n'ai pas grand chose en partage mais là j'avoue ouais ok bon bon écoute abrosse-moi un peu sinon je vais juste devenir fou alors comment ça je le suis déjà qui a dit ça je ne sais pas une des voix une des voix dans ta tête ouais celle qui n'est pas d'accord avec le fait que l'autre voix dit ce que tu es fou ouais c'est vrai je vais régler ça tout à l'heure en interne la proposition c'est ce que j'explique c'est-à-dire que la proposition suivante il serait alors impossible d'esquisser une image du monde vrai ou faux c'est-à-dire si une proposition si le sens d'une proposition dépendait de la vérité d'une autre proposition il serait alors d'impossible d'esquisser une image du monde vrai ou faux oui là je pense que ça va évidemment cette codépendance des propositions ne permettrait même pas de savoir par où commencer une interrogation un examen une enquête sur le monde il n'est pas tant que si différent du monde réel que soit conçu un monde il faut qu'il y ait quelque chose une forme en commun avec lui alors moi j'ai monde imaginé pour toi il n'y a pas cette précision il n'y a pas cette précision donc peut-être que là la traduction de Klosowski est plus éclairante il est évident que si différent que puisse être du monde réel un monde imaginé il doit encore avoir quelque chose de commun une forme avec le monde réel c'est peut-être plus simple avec cette traduction ok oui c'est pas mal oui oui ça on voit bien aussi que c'est c'est souvent un des caractères qui fait se poser beaucoup la question de ce que c'est à proprement parler que l'imagination et de comment dire du tissu de convention sur lequel elle repose pour pouvoir apparaître donc se nier elle-même en tant que proposition de renversement puisque pour être simplement comprise ou entendue elle joue systématiquement sur une possibilité familière pour produire une possibilité qu'il le serait moins ça explique souvent pourquoi l'imaginaire est souvent si combinatoire et donc régulièrement pauvre si la combinatoire a probablement la forme la plus rassurante d'attachement à une structure familière dont tous les éléments ont déjà une occurrence dans notre connaissance et ne sont qu'à peine déplacés en gros que ce soit la configuration ou la structuration élémentaire effectivement si différent comme il le dit que puisse être du monde réel un monde imaginé il a quelque chose il doit avoir quelque chose de commun une forme avec le monde réel je crois que c'est assez audible oui et ensuite on a la précision cette forme donc la chose entre commun entre le monde réel et un monde imaginé cette forme consiste justement dans les objets donc c'est exactement ce que tu disais sur le caractère combinatoire de bien des mondes imaginés c'est à dire qu'on a les mêmes objets on les a juste combinés différemment c'est simple alors on peut quand même imaginer dans d'autres domaines mais bon la question ici c'est celle du monde monde réel monde imaginé parce qu'il y a des tas de domaines de l'imagination où la question se pose nettement moins quand il ne s'agit pas de produire un monde produire un monde c'est un souci que peut avoir un narrateur par exemple quelqu'un qui produit des récits mais après il va se poser la question du monde à partir de quel moment exactement on fait un monde à savoir est-ce que on peut parler à juste titre sans abus métaphoriques du monde pictural de tel ou tel peintre et là on verra que les configurations et reconfigurations possibles peuvent reposer sur des structurations très souterraines et ouvrent quand même un dépassement largement au-delà de la question combinatoire de formes nouvelles si on veut effectivement construire quelque chose qui ait des caractères d'habitabilité imaginaire à l'égal d'un monde on n'a pratiquement aucune chance de le faire exister de le rendre sensible et intelligible autrement qu'au part de la combinatoire que nous dit le Pierre Boulez est-ce qu'il ne veut pas dire simplement que si le monde n'avait pas de substance il ne contiendrait pas d'objet en tant que les objets contiennent des possibilités de situation effectivement ou non lors de tel clignotement donc sans substance le monde ne pourrait pas être possible nous n'aurions pas d'image il faudrait pouvoir le connaître parfaitement il devrait être donné en n'en formant d'image que par des images possibles alors je ne pense pas que ce soit ça tout simplement parce que aussi c'est pas confus Pierre Boulez aussi dramatiquement et coupablement bref que puisse être Wittgenstein il dit ce qu'il dit ouais ce qu'il dit c'est le contraire ou plutôt c'est le contraire lui c'est le mouvement inverse c'est celui par lequel c'est pas le monde qui contient des objets c'est plutôt les objets qui donnent sa substance au monde c'est pas tout à fait la même chose tu vois donc ta proposition est généreuse mais j'ai pas l'impression effectivement que c'est ça qui le touche et notamment ce qui me fait dire ça c'est que à cet endroit là il me semble avoir renoncé à la question de la représentation des images qu'on s'en fait ou de choses comme ça en tout cas il l'a pas encore abordé c'est surtout ça ouais ouais là il parle de le dire tu vois il parle vraiment des propositions là où tu d'une certaine manière tu précèdes ce qu'il va se dire c'est que oui à un certain moment il va superposer propositions et tableaux donc mais oui là où tu te trompes pas non plus c'est qu'il est vraiment question de la partition et de la totalité merci pour le follow délicate b et c'est une des choses que tu dis là qui me semble assez éclairante en tout cas pour essayer de comprendre ce qu'il nous dit c'est que cette connaissabilité repose intégralement sur comment enfin en tout cas la possibilité d'en donner des propositions et juste d'en parler quoi de produire des énoncés repose sur un fractionnement sauf que ce fractionnement il le considère comme fondamental alors que moi je le considère comme juste factuel et tu vois circonstanciel je ne crois pas du tout que ce soit lié à une réalité implicite de la substance du monde contrairement à Wittgenstein je pense que c'est juste un contrat momentané qui n'a aucun rapport à aucun endroit avec une quelconque substance du monde je pense que c'est de la pure conventionnalité de la pure localité de la pure contractualité bon je ne suis pas Wittgenstein je ne pense pas pareil du tout oui je pense que c'est ce qui est ce qui est rendu clair pour les gens je pense que vous le saviez depuis le temps que vous fréquentez cette chaîne la substance la substance du monde ne peut déterminer qu'une forme et nullement des propriétés matérielles car celles-ci sont d'abord figurées par des propositions d'abord formées par la configuration des objets alors la substance du monde ne peut déterminer qu'une forme et pas des propriétés matérielles ces dernières sont tout d'abord représentées donc les propriétés matérielles par les propositions d'abord formées par la configuration des objets là on va de plus en plus loin dans la superposition entre les propositions et puis la composition du monde c'est assez étrange on est sur un terrain assez glissant assez curieux on le sent beaucoup dans cette proposition on s'enlise dans une espèce de superposition de l'un à l'autre c'est super bizarre vous avez une proposition qui commence par la substance du monde qui retourne à elle par la configuration des objets mais entre temps elle est passée par les propositions et ça c'est très très piégeux il y a constamment dans le tractatus logico-philosophicus il y a ces intrications entre entre ce qui pour moi sont en tout cas ne sont pas intriquées au même degré que chez Wittgenstein et je ne pense même pas que chez Wittgenstein on puisse parler d'intrications parce que ce qu'il revient à dire en permanence c'est que il y a la proposition c'est quasiment comme si la proposition vraie est l'état de choses avait quelque chose en commun de fondamental et je pense que c'est sa métaphysique la proposition et l'état de choses ont quelque chose en commun de fondamental là en retroussant la proposition on comprend très bien je vous la fais dans un sens et ensuite dans l'autre on a la substance du monde ne peut déterminer qu'une forme et non pas des propriétés matérielles car ces dernières sont d'abord représentées par les propositions d'abord formées par la configuration des objets et si vous la retroussiez ça vous donne la configuration des objets alors je ne sais pas si on peut le superposer à des tas de choses mais la configuration des objets est représentée par les propositions ce qui veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une assonance entre la structure de la proposition et la configuration des objets là c'est ce qu'on entend dès qu'on retrousse cette proposition et ensuite il dit ces dernières sont représentées pour les propositions ça veut dire la configuration des objets donne la forme des propositions et que celle-ci représente les propriétés matérielles et donc ça veut dire que c'est précisément cette impermanence qui est atteinte par les propositions donc état de choses faites si vous voulez là où la forme à proprement parler donc n'est déterminée que par la substance du monde et c'est tout ce qu'il peut faire le reste démarre depuis la configuration des objets et non pas depuis la substance du monde il faut accepter cette idée qui vaut ce qu'elle vaut qu'il y a superposition structurelle et structurante entre proposition configuration des objets et le fait que ça renvoie aux propriétés matérielles des formes et pas aux formes elles-mêmes qui elles sont déterminées par la substance du monde le fait de lire dans un sens puis dans l'autre permet de mieux comprendre parce que sinon la phrase est assez tordue ces dernières sont d'abord représentées par les propositions d'abord formées par la configuration des objets vous m'étonnez qu'avec un tel mouvement à l'intérieur d'une phrase vous puissiez avoir les cheveux qui chauffent c'est normal et attendez un peu la prochaine oh ouais la prochaine Laurent sait comme j'aime la prochaine j'adore la prochaine soit dit en passant les objets sont sans couleur alors moi j'ai soit dit en passant les objets sont incolores ok bon qu'as-tu à nous dire là-dessus c'est pas le fait qu'ils c'est pas le fait qu'ils disent que les objets sont incolores je pense moi aussi que les objets sont incolores je le pense pour une pour une série de raisons que je vais pas que je vais pas détailler ici mais c'est la conclusion d'un raisonnement les objets sont sans couleur c'est pas soit dit en passant c'est pas oh tiens juste comme ça cette cette alors cette phrase c'est le résumé de ce qui peut m'agacer dans le tractatus machico-philosophique oui alors ça se rapproche quand même ça se rattache d'une certaine façon elle a 2.031 tu sais sur la tâche dans le champ de vision c'est à dire que la question de la propriété de l'attribut etc est indifférente finalement pour caractériser l'objet il suffit juste qu'il en ait une et il y a celle qu'il ne peut pas avoir et là c'est quand même pas inintéressant c'est dire d'un objet qu'il ait un color je pense c'est une façon assez générale de dire que ses propriétés ne lui appartiennent pas et au fond c'est pas si différent il me semble que les hypothèses lucrétiennes tu sais tu te souviens de ça quand il parle de l'atome qui n'a pas sa propre couleur il prend l'exemple de la mer il dit que les atomes de la mer n'ont pas bougé n'ont pas changé et la couleur de la mer change donc il y a quelque chose qui ne peut pas appartenir aux atomes eux-mêmes la couleur vient d'autre chose elle vient d'une information extérieure parce qu'elle est brillante et donc il en conclut que les corpuscules atomiques ne possèdent pas en eux-mêmes la couleur mais qu'elle leur vient d'ailleurs j'ai l'impression que cette proposition quand il dit l'objet est simple donc 2.02 et ensuite 2.0232 soit dit en passant les objets sont incolores peu à peu il va vers quelque chose de cet ordre-là je pense qu'on poursuit l'aventure l'aventure réductionniste c'est l'impression que ça me fait mais je comprends que ça puisse agacer le ton c'est un petit ton agaçant oui un petit ton agaçant deux objets de même forme logique leur propriété externe mise à part ne se différencient l'un de l'autre que parce qu'ils sont distincts et j'ai noté en marge la différence c'est la différence exactement là on est dans une grosse tautologie alors par contre on a quand même une incise qui peut nous aider quand il dit deux objets de la même forme logique ne sont abstraction faite de leur propriété externe distincts entre eux que par le fait d'être différents qui effectivement est autologique l'incise dit abstraction faite de leur propriété externe on comprend mieux un peu ce qu'il veut dire par propriété externe un truc qu'on n'avait pas pigé dans la proposition précédente et qui nous arrachait les poils en fait il est en train de parler effectivement des qualités donc des propriétés comment des propriétés et des qualités accidentelles au fond enfin voilà il pouvait pas dire ça comme ça c'était pas plus simple quoi au lieu de nous emmerder donc deux objets de la même forme logique ne sont distincts entre eux que par le fait d'être différents dit comme ça c'est assez drôle mais c'est à dire que il est en train de nous dire qu'on peut tout à fait imaginer comment imaginer deux objets avec rigoureusement la même forme logique donc une composition fondamentale superposable l'un à l'autre et leur différence c'est la chose qu'il va falloir inventer parce qu'il n'y a que dans leur différence qu'ils soient différents du seul fait qu'ils ne soient pas le même et donc on va avoir trouvé alors j'espère qu'il va nous éclairer ça du coup le fait qu'ils ne soient pas strictement superposés voyons si ça marche parce que pour moi deux objets de même forme logique je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas je ne pense pas qu'il y ait des formes logiques de base donc c'est un problème peut-être que si on accepte l'idée qu'une proposition logique soit un objet ce qu'elle est au fond elle a une forme logique oui voilà sauf que chez Wittgenstein une proposition n'est pas un objet une proposition désigne des objets c'est vraiment la distinction entre les deux proposition est un tableau d'objets une composition d'objets une organisation d'objets oui c'est vrai c'est vrai une configuration alors je ne sais pas mon coco tu me permets que je t'appelle mon coco tant que ce n'est pas juste coco comme certains journaleux le faisaient dans les années 80 oui hé coco ou bien une chose a des propriétés que ne possède aucune autre et l'on peut alors sans plus la détacher des autres par une description et la désigner ou bien au contraire il y a plusieurs choses qui ont en commun toutes leurs propriétés et il est alors absolument impossible de montrer l'une d'elle parmi les autres car si rien ne distingue une chose je ne puis la distinguer sans quoi elle serait justement distinguée donc là il y a un espèce de retour du leibnizien et de la et de sa monade et de la monade effectivement oui donc voilà oui c'est ça on pourrait dire que là où tu lis chose je lis monade proposition proposition suivante qui est un c'est pas un commentaire de la précédente qui est un retour sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui la voix de Gabriel qui lit me fait penser au narrateur des chèdes c'est très flatteur c'est Claude c'est très flatteur le grand Pieplus c'est très flatteur merci beaucoup ça me touche j'aime beaucoup la voix de Claude Pieplus et j'aime pas du tout la mienne donc moi j'aime bien ta voix je trouve qu'elle passe admirablement bien elle donne quelque chose à ces lives ce petit je ne sais quoi sauf que là c'est pas les Chadok qui pompent c'est Wittgenstein qui me pompe allez on l'aime bien très chastement côté ou pas côté quoi pourquoi Badoumtsu qu'est-ce qui s'est passé encore ah c'était ça ah putain ouais vraiment c'était pas obligé donc la substance est ce qui subsiste alors et maintenant tu vas entendre je n'ai plus la substance et ce qui subsiste non je vais pas essayer d'éviter mon dieu quelle heure des Chadok pompe 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 des Chadok on avait assez de vivre sur une planète qui ne marchait pas donc la la substance la substance nom de dieu ça suffit la substance est ce qui subsiste indépendamment de ce qui a lieu ça pour le coup ça devient une définition excessivement banale de la substance est-ce qu'il ne pouvait pas la placer avant l'autre histoire qu'on sache de quoi il parle ce casse-couille est-ce que c'était pas plus simple non mais c'est vraiment un doux qui m'énerve c'est un des aspects du Tractatus le Geico-Philosophicus qui est le plus curieux pour moi c'est qu'il tient à lui donner une structure visible avec ses 2.02 etc etc mais la structure réelle du Tractatus ne coïncide pas avec sa structure visible mais c'est le chaos en fait putain je suis fâché donc la substance est-ce qu'il existe indépendamment de ce qui arrive bah oui banane du coup voilà tu as répondu à Louisa qui a posé cette question il y a au moins une demi-heure tu ne pouvais pas lui dire ça tout à l'heure Ludwig abruti allez elle est donc elle la substance est forme et contenue les formes et contenue alors qu'est-ce qu'il nous disait de la forme ce couillon tout à l'heure les objets forment la substance du monde non c'était pas là c'était pas là je crois ça fatigue je crois que j'ai les neurones qui chauffent je me sens plus très bien je ne sais pas où c'est sur la question de la forme qu'est-ce qu'il avait dit parce qu'on s'était posé des questions savoir si c'était l'Eidos ou pas je dis non ça doit pas être ça c'est ça la possibilité donc on est en 2.0141 ouais je rajoute 3 oui c'est ça plus 4 je retiens 2 vas-y et on a la possibilité de son occurrence dans des états de choses et la forme de l'objet d'accord d'accord il définit par ce moment constitutif en fait on va dire de son procès quoi et donc là c'est la substance et forme et contenu c'est-à-dire qu'il y a une permanence générale aussi de la forme du contenu ça c'est bizarre ça c'est bizarre je ne sais pas ce que c'est il y a le contenu est-ce qu'il mentionne le contenu ailleurs je vais regarder dans l'index ouais là je ne sais pas du tout alors Descartes disait qu'il ne faut pas philosophier plus d'une heure par jour je crois je crois qu'il ne se trompait pas ça fait 3h20 qu'on est dessus et je pense que là c'est un peu trop là je pense qu'on est en train de se surestimer on va devenir complètement je pense qu'on peut passer à d'art peut-être ouais je pense qu'on va reprendre ça la prochaine fois je note parce que franchement la substance est formée contenu je crois que je vais bosser là dessus parce que je trouve ça extrêmement et tu sais quoi il nous fait le même coup que précédemment je viens de regarder dans l'index donc c'est la première fois que contenu apparaît on l'a constaté et ça va revenir ensuite donc donc peut-être qu'il va nous faire le coup comme avec la substance de définir le contenu c'est ça après l'avoir mentionné pardon tu m'as on s'est perdu donc du coup on sera éclairé par la proposition suivante on n'oubliera pas la prochaine fois de faire ça de faire un deux trois petits pas en avant pour voir à quel moment ce zozo ce gougnafier ce gougnafier c'est pas joli joli putain il a décidé de nous faire du cheveu quand même alors ça va être là par que l'on ne fie plus voilà ah merde je sais pas si je suis à la hauteur de ce magnifique défi je te laisse commencer rapidement sans moi la présentation je vais chercher un truc d'après vas-y présente-le aux gens d'accord donc des fois que certains d'entre vous tant qu'à faire je peux le faire parce que j'ai prévu une étiquette de pipi je vais pas me priver de l'afficher elle est belle et hop en perspective oui monsieur donc da c'est une c'est une tradition assez solidement établie dans dans ces lives qu'il se termine sur la lecture d'un chapitre de Daz Daz le premier homme un roman d'Edmond à recours un roman de 1914 dans lequel Edmond à recours s'imagine quelles ont été les expériences du premier homme qui manifestement est un néandertalien un néandertalien tel qu'on se l'imaginait en 1914 c'est-à-dire avec des représentations qui sont vraiment très différentes très différentes d'aujourd'hui le tour que ça prend chez Edmond à recours est difficile à décrire il faut vraiment en faire l'expérience ce roman a été pour Laurent pour moi pour d'autres une source de joie inépuisable la manière que que à recours à décrire on est on est très loin de l'écriture blanche je je soupçonne je soupçonne que Raan le fils des âges farouches est très largement inspiré de Daz il y a il y a énormément de de locutions de formulations qui sont qui sont remarquablement qui sont remarquablement similaires voilà j'espère si c'est la si c'est la première fois que vous assistez à une lecture de Daz rassurez-vous si vous n'avez pas eu les premières les chapitres sont très largement indépendants les uns des autres ce sont vraiment des instantanés de cette vie donc ce que ce que vous avez raté dans les chapitres précédents ne va pas c'est juste que vous avez raté des moments drôles vous n'avez pas raté des des pivots de l'histoire qui vont vous rendre absolument inaudible ce qui va se passer au chapitre 56 puisque voilà où nous en sommes la pioche et la pique alors quand même Daz fait quand même des progrès technologiques phénoménaux on était on était à la massue et là on va passer tout de suite à la pioche et la pique qu'est-ce que va nous dire Edmond à ce sujet il se servit de son arme nouvelle d'abord contre une marmotte qu'il transperça dans son terrier la bête en sortit en brochet hilar et triomphant il la montrait à bout de bras les femmes dansèrent d'admiration et les saccades de leur bond faisaient baloter leur mamelle pour le plaisir donc il se servit de son arme nouvelle d'abord contre une marmotte qu'il transperça dans son terrier la bête en sortit en brochet hilar et triomphant il la montrait à bout de bras les femmes dansèrent d'admiration et les saccades de leur bond faisaient baloter leur mamelle splendide un autre jour il vit le sanglier dont les dépenses fouillaient le sol au pied du chêne et tout de suite il employa son os à déterrer les tubercules des racines il employa son os à déterrer des tubercules et des racines la pioche s'annonçait ah bah oui on la sent qui point dessous oui comme Napoléon sous Bonaparte voilà il fit temps que la côte que la côte se rompit net tout d'abord ahuri puis indigné par cette brusque décision de ne plus le servir il injuria la chose la foula au pied et l'oublia attends j'ai pas compris il a foulé au pied le sanglier ah oui alors il faut quand même s'imaginer que je connais peu d'animals qui soient autant nés du pied gauche qu'un sanglier de bonne humeur je doute qu'un sanglier accepte une tentative de se faire embrocher par une côte et que Da ait l'opportunité de jeter la côte et de la de la piétiner parce qu'elle s'est cassée je pense que le sanglier a son mot à dire dans l'affaire ne sous-estime pas Da ah c'est vrai pardon peut-être qu'effectivement il a tué le sanglier mais que la côte s'est cassée dans il nous demande quand même de faire beaucoup d'efforts pour participer à son roman aide-moi à recours il y a des vides à combler pour la remplacer il saisit son bâton il s'en fit un levier et le bâton à son tour se brisa sous terre déjà le grand enfant s'apprêtait à le punir quand il s'avisa que la cassure oblique que quand il s'avisa de la cassure oblique et de la pointe aiguë que le bois avait prise il comprit que cette arme voulait imiter l'os comme Da imitait les bêtes cette aptitude aux parodies et cette intention de le servir ne l'étonnèrent point chez sa fidèle amie afin de l'en féliciter il la caressa comme après les bêtes est-ce que j'avais besoin des profondices est-ce que j'avais besoin de Da caressant sa massue dans ma vie je ne sais ça c'est une bonne petite massue ça ma petite massue pardon ma grosse parce que je ne voulais pas t'insulter ne m'en veux pas pendant que sa lourde paume se promen il est en train de nous décrire Da qui se paluche non non à mon avis Da va découvrir autre chose que la pioche pendant que sa lourde paume se promenait sur le bois il aperçut la côte brisée il grogna vers elle et pour bien lui prouver qu'il ne la regrettait pas il vint avec un front sévère les yeux chargés de blâme et se pencha sur elle pointe à pointe il mit en contact l'arme ancienne et l'arme nouvelle comme on affronte deux rivaux pour les exciter l'un contre l'autre car il savait déjà en son âme puéril il avait déjà en son âme puéril une propension au geste solennel et son habitude de penser par image le rendait enclin au symbole très confuse l'idée était en lui d'un sacre qu'il donnait il officiait et il avait presque la sensation sinon le sentiment d'accomplir un acte magique du moins il avait beaucoup plus que la notion intelligente d'un progrès et en ce moment-là il ne soupçonnait guère qu'il venait d'élargir le domaine de sa force en acquérant du même coup le pieux la pique la lance il l'a pris quelques semaines plus tard et vraiment ce fut encore un jour considérable que celui où il tua le deuxième ours acculé contre une roche et incapable de fuir il se croyait perdu mais avant que les pattes invisibles invincibles n'eussent pu le saisir il enfonça son pieux dans le ventre du monstre comme l'éléphant avait fait oh laissant l'arme dans la plaie il s'écarta d'un bond ensuite lentement il poussa vers la gauche pas à pas face à l'adversaire et le dos contre le rocher l'ours ne se souciait plus de lui uniquement occupé de cet ennemi inconnu qui venait d'entrer dans sa chair le géant des cavernes baissait le nez vers sa blessure d'où s'échappait un flot de sang et s'ingénait à des gesticulations impuissantes pour arracher cette mort fichait en lui le vainqueur désormais hors d'atteinte et presque offensé de ce qu'on le négligea trop se frappa la poitrine pour montrer l'auteur du coup et revendiquer sa gloire l'ours compris et ouais ça t'embauche un coin il a bien pigé l'ours pas folle la bête l'ours couvre cette magie édénique de la communication parfaite entre humain et animal l'ours compris et marcha sur lui mais cet arbre qui pendait de son ventre l'arrêta en chemin et d'ah il sautait de joie en mimant les gestes comiques du blessé dut s'arrêter enfin les mains étalées sur la pence tant il riait d'être à l'écart en sûreté et de voir la mort travailler au loin toute seule pour l'homme là Sous-titrage ST' 501